Générique ... Bonsoir, cartes sur table, 21h-23h. Heureux de vous savoir nombreux à nouveau pour regarder cette émission. Ce sera à 4 invités, plus 1. 3 thèmes, plus 1 également. On parlera grandement du domaine public portuaire avec cette histoire. Ou alors, cette affaire au niveau de Essengue et des milliers de familles qui sont sans abri. Il s'agit simplement d'un problème entre le port autonome de Douala ou du moins l'espace portuaire. Les occupants de cette zone-là qui manifestement contestent les procédures d'égarpissement, si on peut le dire comme ça, qui ont eu cours il y a quelques semaines. Déjà, on parle de près de 22 000 familles. Je crois qu'avec les responsables et spécialistes de la question, on en parlera dans un moment. Il y a également cette grève des enseignants qui se poursuit par endroits. Même si au niveau des syndicats, on commence à avoir des frictions, je peux apparemment le dire ainsi. Il y a des syndicats qui appellent à la levée du mot d'ordre. Et puis, il y a ceux autour du mouvement, comme vous le savez, OTS. On a trop supporté. Donc, le mouvement s'exprime par la crème morte. Il y a donc certains qui en appellent au retour à l'école, pendant que d'autres continuent d'observer le mouvement de grève. Alors que le gouvernement a initié un certain nombre d'actions. Pour certains, ce n'est pas assez. Pour d'autres, on en parle ce soir. Et puis enfin, ce groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de l'opposition emploi plume. Ils sont désormais 16. De moins, ils ont pu constituer le minimum de requis. 16 députés pour en faire un groupe. C'est assez inédit parce que l'on parle de différents partis politiques de l'opposition. Quelle peut être la plateforme ? Comment est-ce qu'ils pourraient s'exprimer au sein de l'hémicycle, sachant évidemment que le parti au pouvoir est majoritaire ? Hervé-Emmanuel Combe, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Cartier. Vous êtes membre du comité central du IARDPC, membre titulé, vous aimez bien le préciser. Christian Massoma, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV et à l'ensemble du panel de ce soir. Vous êtes cadre au niveau du MRC. Abel Elim Milomé, bonsoir. Bonsoir. Caotal. Et puis j'annonce, dans un premier temps, pour parler du domaine portuaire à Essengue, Jean Mbondo Ngambi. Il est le président du collectif des habitants d'Essengue. Avec lui, dans 5-10 minutes, on va essayer de planter le décor simplement de cette actualité. Et puis derrière, Maître Paul Payère, qui accompagne ses familles, viendra pour le volet débat de ce sujet-là. On commence donc avec l'actualité autour de Essengue, c'est juste derrière la transition. Jean Mbondo, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Alors, en quelques mots, vous allez essayer de nous faire un descriptif de la situation, des procédures et surtout, où en est-on aujourd'hui, au moment où on procède à la production en direct de cette émission. Qu'est-ce qui se passe du côté des Essengue ? Oui, Essengue, terrain intestal du canton Bel, a accueilli le port de Douala, qui se limite bien loin de Essengue. Et donc, depuis un temps, nous avons l'assaut répété du port autonome de Douala, qui vient pour chasser les habitants qui vivent en paix dans leur tranquillité. Donc, depuis environ un an et demi, le 15 mai 2020, nous avons assisté à la position des croix de Saint-André sur certains domiciles, qui étaient sur une route déjà tracée, d'où l'ouverture d'une procédure judiciaire au niveau du tribunal de grande instance. Procédure qui a abouti le 14 février dernier à la décision convoquant une expertise cadastrale. Contre toute attente, une semaine après, M. le directeur du port autonome de Douala a annoncé une casse par communiqué radio, parce que, évidemment, nous sommes le bétail portuaire. On nous annonce par communiqué radio que nous devons... Et puis, ils vont construire des routes. Et quelques jours après, pendant qu'on attend qu'ils viennent casser pour des routes, et d'ailleurs, nous avons pensé que c'est après l'expertise cadastrale qu'on pourrait avoir cette possibilité ou non, on voit un ouragan d'environ 8 engins de chantier, accompagné de plus de 300 hommes en tenue, attaquer le quartier sur environ 4 fronts. Vous pouvez voir l'état des lieux actuels. C'est la débandade totale. Les habitants sont épapliers, que ce soit dans la ville ou dans le pays. Il y a encore plus de 2 000 qui sont dans les Sissongo, soit toujours sur le terrain et Senguela, entre les Gravas, ou dans la Mangove. Je vous assure, c'est une attaque à la dignité humaine. D'accord. C'est un problème humanitaire qu'il faut résoudre à tout prix. Environ combien de familles sont concernées ? C'est 1 100 maisons, à peu près. Beaucoup de familles, parce que je compte les bailleurs et les locataires. Mais en fait, on va à peu près à 22 000 hommes, comme dit... 22 000 hommes, d'accord. Oui. Pas famille, 22 000 hommes. Alors, je dis pas, pas de famille, on parle pas de famille, mais des âmes. En fait, 22 000 personnes. Avec un nourrisson qui a perdu sa vie. Toujours parce qu'il frérotait à la belle étoile avec sa main. D'accord. Voilà. Alors, évidemment, au moment où on parle, il est clair que vous n'y êtes plus. Comment vous vous réorganisez, ou alors certains d'entre vous, pour peut-être retrouver des espaces de vie ? Écoutez, on essaye de reconstituer un fichier des habitants du Saint-Grain. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, tel est à Bamenda, l'autre à Souza, l'autre, ainsi de suite, l'autre à Bazaville. Bon, y compris ceux qui ont disparu, parce qu'on ne peut pas les localiser à l'heure actuelle. Peut-être qu'ils ne sont pas endroïdes, ils ne sont pas joignables, ainsi de suite. Donc, on essaye de reconstituer tout de même, parce que le port, lui, l'a recensé 249 personnes, 249 habitations, qui étaient censées être sur le tracé de la route. Mais toutes les humides se sont mis à casser tout le monde. Je pense que même les souris, en bout, sont, tu vois, à plus de dignité que nous. D'accord. Merci infiniment. On voulait quand même vous avoir ce soir, sauf si vous avez, en un moment, quelque chose à ajouter, pour avoir le témoignage des premières victimes, des personnes concernées, et rentrer dans le débat derrière. Un dernier mot, peut-être. Oui, un dernier mot, c'est pour dire que les populations qui sont à Isengue, parfois depuis plus de 50 ans, se sont retrouvées dans la rue, beaucoup non plus de villages. Il y a une mage qui vient très loin, du nos eaux, du grand nom. Et vraiment, j'espère que l'État s'entend, je convoque le ministre de la Justice, le préfet du Vauri, et peut-être le gouverneur, j'espère que les dispositions seront prises pour que justice soit rendue, pour que dignité soit restituée à ces personnes qui vivaient tranquillement dans l'État de nature. Je ne veux pas dire l'État sauvage. Merci infiniment. Derrière vous, on va recevoir M. Paul Payère, qui va certainement... Vous restez une seconde, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de vous faire signe. Peut-être une première réaction avec Abel et Limbi-Laubert. On va peut-être planter également le décor de cette actualité-là. D'abord, quels sont les acteurs au niveau de cette problématique ? On parle du domaine public de l'État, on parle de la grande chefferie Belle, on parle de ces populations qui se sont installées, qui, je peux reprendre ma question et la résumer en un trait, sont les acteurs autour de cette problématique ? Avant de vous dire quels sont les acteurs, j'ai gardé à tous ceux qui parlent, tous ceux qui vont parler, qui parlent depuis. Chacun vient, il croit que s'il agite l'émotion, il aura raison. La raison n'est pas dans l'émotion. Vous pouvez créer l'émotion, mais vous savez, quand on condamne quelqu'un à mort, et qu'on doit l'exécuter, c'est émotif, c'est émotionnel. Mais on l'exécute quand même. Donc j'ai gardé à tous ceux qui vont parler dans cette affaire, ce que le roi Salomon, qui est un sage, Maître Pairénet, n'est pas reconnu dans l'histoire de l'humain. Vous parlez du roi Salomon à l'enjeu. Alors, je suis un ancien d'église. Et le roi Salomon, dont il parle donc régulièrement, sauf s'il ne parle qu'à géométrie variable, dit dans le Proverbe chapitre 14, verset 34, que la justice est ce qui élève une nation. La justice est ce qui élève une nation. Mais le péché est quelque chose de honteux pour les communautés nationales. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais dire ce que dit le décret de 1976, le décret du 27 avril 1976, décret numéro 76, bas 165, fixant les conditions d'obtention du titre foncier modifié et complété par le décret de 2005, du 16 décembre 2005, article 1er. Le titre foncier est la certification officielle de la propriété foncière. Donc, tout ce qui parle de... On est là depuis 50 ans, on est là depuis 72 ans, et nous avons construit ici. Sachez que si vous n'avez pas de titre foncier là où vous êtes établi, vous n'êtes pas propriétaire. Vous n'avez aucun droit opposable à qui que ce soit. L'article 1er dit très bien que l'enregistrement d'un droit dans un registre spécial appelé livre foncier emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable au tiers. Venons dans la question, les acteurs. Troisième chose, avant donc de vous dire les acteurs, le ministre des domaines de l'époque, Pascal Hanon, a dit à... Abidjimé. Ministre des domaines, a produit ce petit document qui était censé aider les uns et les autres dans la manipulation d'un certain nombre de concepts. C'est quoi comme référence ce document ? Voici comment obtenir facilement son titre foncier. C'est une production intellectuelle propre. Ce n'est pas un texte de l'art. Et il y a là-dedans un lexique qui définit ou on définit un ensemble de thèmes qui sont très souvent utilisés et malheureusement galvaudés. Le domaine public maritime, c'est l'ensemble des terrains et espaces non aménagés par l'homme. Les mers, les fleuves, les rivières, les lacs, la terre elle-même, les marécages, l'espace aérien. Ça, c'est le domaine public naturel. Le domaine public maritime, c'est l'ensemble composé des rivages de la mer jusqu'à la limite des plus hautes eaux, des plus hautes marées. Et une zone de 50 mètres mesurée à partir de cette limite. C'est-à-dire qu'on prend là où l'eau est arrivée un jour et elle n'est plus jamais arrivée comme ça. La limite des plus hautes eaux. Et on prend 50 mètres au-delà de cette limite pour définir le domaine public maritime. Le domaine public fluvial, c'est l'ensemble composé des cours d'eau navigables dans la limite déterminée par... Est-ce qu'on peut gagner un peu en temps ? Non, on gagne un temps. On gagne un temps. Parce que vous avez demandé quels sont les acteurs-là. Absolument, venons-en. On va vous demander après à qui appartient cet endroit. C'est de ça qu'il est question. Absolument. Le domaine public fluvial, c'est l'ensemble composé des cours d'eau navigables dans la limite déterminée par les plus hautes eaux et une zone de 25 mètres à partir de cette limite composé aussi des marécages, des cours d'eau non navigables, des lacs, des étangs naturels et des lagunes. C'est ça, le domaine public fluvial. Donc, si nous sommes dans le voulu, chacun doit savoir à qui, qu'est-ce que c'est que le voulu. Et donc, il y en est l'administrateur. Parce qu'il y a une définition du domaine public que l'on doit connaître. Donc, pour revenir à votre... Je finis, hein. Question. Je ne vous ai pas demandé d'être tout cela. Vous aurez pu être deux seulement. Terminé, terminé. Pour revenir donc à votre question, quels sont les protagonistes ? Les protagonistes, c'est l'État et son démembrement qu'on appelle le port autonome et une population d'occupants qui n'ont ni titre ni qualité à être là. D'accord. M. Payet, bonsoir. Bonsoir, Lita. Bonsoir, Ocoupandis. Bonsoir, téléspectateurs. Je précise, certes, que vous êtes au cadre SDF, mais davantage dans ce premier parti. Dans ce premier parti, vous allez parler en tant qu'avocat des familles, des personnes. Je suis désolé, il parle ici en tant qu'SDF. Il est pleineux de tout ce qui peut participer au trouble à l'hôpital. Le premier thème, quand même, il est escalité. Il ne faut pas que ça. Il ne va pas parler à l'escalité. Non, je l'ai précisé. Vous avez donné deux fois la parole, son client a parlé. L'écart du SDF. Oui. Mais pour ce premier, pour cette première thématique, il va davantage parler à l'escalité. Il est avocat des familles et des personnes qui sont concernées sur ce domaine portuaire. Mais, alors, on vient de voir un peu qui sont ceux qui sont, j'ai failli dire, qui sont les protagonistes. Mais, davantage, je suis vers la question d'ailleurs que Elimi a également relevée tout à l'heure, à qui appartient cet espace? L'espace est discuté. Les dimensions du port risquent d'être, dans ce pays, très élastiques. Essengue, c'est un village, un village du canton bel, un village qui existe depuis de l'Ist. Un village des pêcheurs. C'est ce village que certains font aujourd'hui comme si ce village n'existait pas. Nous parlons au Cameroun, en Afrique, la terre de nos ancêtres. C'est sympa parce que le colon est venu aujourd'hui pour dire, il arrache tous les terres, pour que les terres ancestrales n'existaient plus. Chaque fois, quand il faut inhumer quelqu'un à la terre de nos ancêtres, les Bélois sont les gens qui ont occupé cette terre avant que l'administration coloniale arrive au Cameroun. Et c'est un terrain que même cet État qui est aujourd'hui protagoniste, parce qu'il a fait un cours de droit là, pour voir les protagonistes. Je n'ai pas fait le cours de droit, je vous ai lu le texte. Vous avez lu le texte. Allez-y, lire un texte, ce n'est pas faire un cours. Ok, pas de problème. Vous avez lu les textes. C'est pour dire, les protagonistes sont là, chaque protagoniste a ses qualités et ses défauts. Parce que le protagoniste est État. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est ses populations. Quand aujourd'hui, on peut se retrouver dans une situation où cet État a permis, a toléré l'occupation des lieux par les populations qui sont entrées de bonne foi en regardant le canton Bel, les Bélois qui ont occupé cet endroit depuis des centaines d'années, des siècles. De bonne foi, ces populations mettent la zone en état d'être bien habitable. quand vous allez à Sengue avant qu'on ne détruise, il y a tout à Sengue un chef de quartier bien reconnu par les autorités administratives, des chefs de bloc, des écoles même publiques, des églises et les populations. Pourquoi est-ce que l'État a pu laisser les gens s'implanter, s'enraciner depuis des décennies ? Pour revenir et passer surtout par un discours parce que quand ça commence, ça veut le patte. Vous terminez, hein ? Oui, je suis... Comment vous allez... C'est la première question à deux panélistes qui n'ont pas encore parlé. Non, non. Monsieur Elim Bilogé a pris assez de temps. Allez-y. Mais ça, c'est une question très chaude. C'est une patte chaude qu'il faut bien exploiter. C'est donc tel que quand on peut donner un discours dans un premier temps, on va accompagner les populations et brusquement faire un virage à 90 degrés, revenir mettre les engins comme il a si bien dit sans plus tellement aviser les gens à pouvoir prendre des dispositions. Je vous assure ce qui s'est passé à Essengue. C'est une catastrophe humanitaire. Une catastrophe humanitaire. Les gens sont allés sans même avoir... Certains sont allés sans même prendre une aiguille. Humanisons le droit. On a beau parler de le droit, le droit, c'est pour les êtres humains. Il faut humaniser le droit. ces populations ont été détruites abusivement. Parce que même quand on a un titre, et même, je vais vous dire, le titre foncé aujourd'hui au Cameroun, avec tous les entorses que nous vivons. Le titre foncé n'est plus inattaquable, intangible et définitif, comme on le disait. Aller au tribunal, dans le tribunal administratif, beaucoup de titres sont annulés parce que la façon de monter et la façon de pouvoir... Si les titres sont annulés, ça veut dire que les propriétaires ne sont pas forcément ceux qui détiennent ces titres annulés. Non, c'est pour vous dire même quand on a ce titre, quand vous trouvez des gens qui sont sur votre terrain titré, de manière anarchique, il y a une procédure qu'on suit pour les déguerper. Mais dans le cas d'espèce, on n'a pas suivi cela. Provenons donc sur la problématique. À qui appartient cet espace ? Écoutez, on ne va pas s'éterniser sur les émotions, c'est loin du droit, de l'ordre public, tout ça. Abel a bien défini tout à l'heure ce que c'est que le domaine public, l'État, et ce que c'est qu'un titre foncier. Il n'y a personne à Essengue qui a un titre foncier. Il faut être sérieux. Mais, M. Paré, toi qui es peut-être un des meilleurs avocats qu'à mon âge, tu sais au moins un principe, moi je viens de loin, qu'on ne peut pas titrer les malacaches. Ça, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. On ne titre pas les rivages, M. Paré, il ne faut pas raconter des histoires de ça. Il ne faut pas, il faut sortir, toi qui es un homme éclairé, tu ne dois pas mettre les gens dans l'ignorance et dans l'obscurantisme. C'est ce qui se passe. Et, bon, on verra ça tout à l'heure, mais il n'y a pas un seul membre au jeunet du canton Bel qui habitait Essengue. Il faut arrêter de raconter. Moi, je suis né dans cette ville et je suis né dans le canton Bel. Mais est-ce que le canton Bel régit au moins cet espace ? Je peux dire... Sur le plan de la tradition. Je vais être maître... Maître Payère. Maître Payère, mon ami. À l'origine, à la base de toute cette histoire, il y a une théorie ici qu'on diffuse et qui prend son lit partout, la tolérance administrative. Et c'est la tolérance administrative qui, aujourd'hui, fait que des gens qui sont dans une situation d'occupance sans droit pensent que la durée, même si c'était l'éternité, constitue un droit. Ça n'existe pas en droit, maître Payère. Nous avons fait les mêmes facultés. Il faut faire un peu très attention parce que je trouve qu'il y a beaucoup de témérité à transformer une situation de non droit en droit. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi j'ai été enthousiaste à votre invitation, c'est que nous allons entrer dans la réalité. C'est qu'il n'existe pas une infrastructure de type militaire comme le port autonome d'Edouard, une infrastructure de sécurité nationale dans laquelle vont habiter des gens dont l'identification est même difficile pour Maitre Payère parce que c'était des lieux de commerce où l'opération qu'on allait trouver à Manoca, on pouvait le vendre là. Et Maitre Payère, je voulais ajouter quelque chose contre moi-même puisque tu me mets comme représentant de l'administration. L'administration n'est pas un organe de base du RDPC, mais je vais jouer ce jeu. Quand bien même il y aurait des écoles, des institutions de l'administration dans cet endroit, ceux qui en ont profité ne peuvent pas, ça ne peut pas être la base d'un droit. Et autre chose, je conteste, je pense qu'il faut avoir beaucoup de témérité pour dire qu'il y a 22 000 personnes à S&G. Je vais vous donner le nombre de personnes qui ont voté à S&G. Si vous trouvez que tous les autres c'était des gens ou qui n'étaient pas camournés ou qui ce sont des marginaux qui ne votent pas, alors vous pourrez avoir raison. Mais à S&G, je sais exactement combien de personnes ont voté. Pour revenir à la question, le port autonome s'est agrandi par étapes et est sur la base des décisions de l'État. Un des décrets de 1975 avait fondé les bases de l'extension du port autonome. Et aujourd'hui, le port autonome est confronté à une situation depuis quelque temps. Je fais court et il doit se faire certifier parce que c'est un organisme de sécurité, un organisme avec un environnement où on doit préserver la sécurité au maximum. Savez-vous qu'il y a eu des événements sur le terrorisme international ? Aucun navire américain ou anglais ne peut accoster dans un port qui n'est pas certifié et aucun navire qui tend ce port ne peut accoster sur les eaux américaines ou anglaises. C'est la raison pour laquelle dans la certification, vous avez des gardes côtes américaines qui participent à cette certification. Donc, nous avons une question objective. Nous devons développer, moderniser une structure, une installation qui relève de l'intérêt général et de la sécurité nationale. Qu'est-ce qu'a fait le port autonome pour aller vite ? C'est que, contrairement à ce que Maître Payère déclare et son client qui était avant lui, les personnes ont été invitées à quitter cet espace pour qu'on finisse ce travail, l'espace de sécurisation du port autonome de Douala. Ces personnes ont pris tout leur temps. Certains ont été même dédommagés. Je crois qu'on arrivera sur ce terrain mais trop à l'heure. Donc, la bonne foi du port autonome ou du management du port autonome ne peut pas être mise en cause. Il s'agit simplement que, comme d'habitude, comme l'administration a la théorie de la tolérance administrative, on a laissé et ça fait croire à certains que la durée d'une situation de non-droit se transforme en droit. Selon vous, qu'est-ce que justifie que le canton Belle se prévoue également de la propriété Alors, vous posez la question à l'illustre chef du canton Belle, le roi Yves de Alabel. Mais je crois que l'ensemble des cantons qui sont concernés aussi, puisque ça ne s'arrêtera pas là, il faut savoir où commence le terrain d'un canton et où il s'arrête. Je pense que c'est une leçon des choses qui va amener les uns et les autres à savoir que d'abord, il y a un ordre public, il y a l'intérêt général et que quand on a pris un engagement, il faut le respecter. Et là, vous avez une lettre de tous les autres cantons qui disent que c'est une affaire qui, à l'origine, a été réglée. Maintenant, Maître Payère, excellent avocat, peut demander est-ce qu'au fond, on a aidé ceux qui sont là à aller s'installer ailleurs. Mais je vais vous dire, vous n'avez pas besoin de commettre un délire ou un crime pour qu'on vous donne les moyens d'aller le continuer ailleurs. Et je termine, s'il te plaît. C'est de même nature, Maître Payère, dans les yeux, si tu te regardes, que l'affaire de Newton. De Newton 1, 2, 3. Il y avait les lycées et les collèges là-bas, mais ça ne faisait pas des occupants là-bas, des gens qui avaient des droits parce qu'on ne peut pas avoir un titre foncier dans les marécages. Il faut qu'on le dise au Cameroun et le courage en politique, c'est ça. Alors vous avez, vous et vos amis, vous instrumentalisez, c'est là en pensant que ça va apporter un début de trouble à l'ordre public pour qu'électoralement vous ayez un gain. C'est un soutien inacceptable. Pour finir, en termes d'électeur, il y en a combien là-bas ? Vous connaissez quand même un aperçu. Le bureau de vote de Sengue n'a pas réuni. Vous savez, Dois-la-Primine. Et Sengue fait partie de la circonscription électorale de Dois-la-Primine. Bon, je pense que mon compatriote qui était là, il est encore dans le studio, mais malheureusement, je n'aime pas parler quand il n'a pas le droit à la réplique. Je crois qu'il n'est pas au courant du nombre d'électeurs qu'il y a à Dois-la-Primine. Il y en a peut-être bien environ. Alors, à Dois-la-Primine, on n'a pas dépassé au dernier vote plus de 50 000 même pas d'électeurs. Je le mets au défi. Vous, quelle appréhension, quelle compréhension vous faites-vous de cette thématique-là ? Je voudrais d'abord, à titre personnel, parce que je pense qu'on est en train de parler des êtres humains et d'une situation sociale qui est déplorable à partir de ce dégapissement, dont je voudrais compatir à la douleur de ces familles. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive humainement, il faudrait quand même que nous ayons la capacité d'exprimer une émotion lorsque les Camerounais se retrouvent toujours au lendemain dans la rue et sans aucune forme de recasement ou aucune forme de mesure capable de les maintenir dans la dignité. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faudrait que nous nous départissions de l'aspect émotionnel et que nous restions dans l'aspect légal. Et Sengue et les habitants qui y sont ne peuvent pas revendiquer d'une quelconque manière des droits qui sont rattachés à un titre qu'ils posséderaient pour pouvoir séjourner à cet endroit. Il faudrait le reconnaître. C'est-à-dire, ne pas le dire ferait de nous des malhonnêtes sur le plan intellectuel. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que le shop du canton Bel, est impliqué dans un certain nombre de transactions si ce n'est pas lui, c'est notable ou c'est représentant. J'ai vu dans un des reportages, je crois, à votre journal que des dames disaient qu'elles ont reçu des documents d'abord de la part du chef et Sengue, mais aussi de la part de la chaufferie du canton et autre chose. Donc, ça veut dire que sur le plan que tu me dis, vous avez posé cette question tout à l'heure, la chaufferie du canton Bel exerçait un certain nombre d'activités en rapport avec l'octroi de titres provisoires ou je ne sais pas trop quoi ou ce qu'ils appellent habituellement attestations coutumières et que des gens qui se sont installés se sont installés avec avec la protection de la chaufferie du canton Bel. Maintenant, est-ce que sur le plan du droit, on peut attaquer les activités du port autonome qui sont légitimes en fonction des décrets et des tests de loi qui permettent l'extension de ce port ? Je ne pense pas. Et je pense que les Camerounaux doivent apprendre à avoir une forme de civisme parce qu'il y a eu un certain nombre d'actes et un certain nombre de mesures visant à sensibiliser ces populations et à leur dire qu'elles ne peuvent pas démurer éternellement à Isengue parce que Isengue se situe dans une zone porture. Maintenant, les bagarres entre le chef du canton Bel et le port autonome de Douala et autres choses, ça reste juste des bagarres pour garantir peut-être certains acquis pour la chaufferie et peut-être pour les populations qui sont déjà installées depuis quelques décennies au niveau du canton. Donc moi, je dis que lorsque les émotions sont passées, parce que peut-être l'État n'a pas respecté les procédures de déguerpissement et qu'on aurait pu leur accorder de meilleures conditions soit de déguerpissement ou de recasement, il faudrait reconnaître que la loi ne pouvait pas permettre à ces populations de continuer à demeurer dans cette zone. mais je vais quand même inscrire en faux avec M. Emmanuel comme lorsqu'il dit que la loi prévoit qu'on ne puisse pas titrer les marécages, oui, c'est la loi, mais sauf que vos amis, ils font tous les jours des titres dans les marécages et qu'ils ont titré tous les marécages. Non, il y en a qui sont annulés tous les jours. Mais sans le temps, on ne va pas prier. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais je dis que la loi ne le permet pas, mais dans les faits, je dis que... Les faits ne sont pas un fondement de droit. Oui, mais je dis dans les faits, on titre et les gens brandissent les titres dans tous les marécages et autres. Donc, quand on procède donc à se laisser aller à ce lassisme dans l'application de la loi, à cette complaisance, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, chez nous, nous avons aussi votre saco, c'est un principe de collégences administrative qui ne veut absolument rien dire. Ça veut dire que chaque fois, les gens peuvent exercer dans l'illégalité, les gens peuvent faire n'importe quoi et que votre gouvernement dit tout simplement que non, il faut le laisser jusqu'à ce que la situation éclate comme c'est en train d'éclater dans un certain nombre de corps sociaux et de secteurs d'activité aujourd'hui. Donc, je vais me résumer M. le député Tongo pour dire que la situation a essengué malheureusement aujourd'hui. On ne peut que parler de récasement, d'indemnisation. On ne peut plus revenir sur les fondements juridiques de ces populations à pouvoir rester à essenguer. Bon, justement, d'abord, peut-être avant de revenir sur vous, sur le volet des populations sont parties, je veux dire qu'on essaie de voir un peu clair sur ceux qui sont moins détenteurs des droits d'exploitation de cet espace. Quelle loi ? Détenteurs des droits d'exploitation, le port. Qui ? Le domaine de porture. Mais c'est le PAD. C'est ce que je dis. On dit la même chose. Ta voix est très écoutée au Cameroun. Je dis ceux qui sont en droit d'exploiter ce domaine. Dis le port autonome de Douala qui exerce l'autorité au nom de l'État. Je voudrais savoir qu'elle relève un aspect. Les populations qui ont été invitées à partir des lieux, est-ce qu'elles ont eu des compensations ? Est-ce qu'il y a eu un recasement ? Comment ça se passe ? C'est la catastrophe. Laissez-moi développer s'il vous plaît. La question de l'épouse. Comment vous voulez m'influencer ? Vous voulez m'influencer ? Vous ne t'influennez pas, petit frère. Je ne peux pas accepter. Les clients sont en difficulté. Il y a eu ces paroles où on a voulu bien. Le discours que nous tenons ici suit bien. À un certain moment, les populations, effectivement, se rendent compte que soit, elles se sont trompées. mais déjà, le droit de l'occupation, l'occupation pour un bout de temps. Et même, quelle que soit la situation, c'est qu'on déploie Sengue. C'est la manière de faire. Parce que nous sommes tous d'avis que ces populations qui sont en train d'errer un peu partout, qu'on puisse se voir dans quelle mesure recaser. Vous êtes d'accord qu'il fallait qu'elles partent ? Si, un certain moment. Surtout que le moment n'était pas déjà bien choisi parce que les procédures sont pendantes. Non, non. Les procédures sont pendantes. Je suis un champion pour faire des procédures. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les procédures sont pendantes devant les tribunaux administratifs et le tribunal de grande instance. Il est question, à un certain moment, on doute, est-ce que le port, effectivement, occupe cette zone ? Et alors, on pose la question au juge civil du tribunal de grande instance qui répond par un ADD pour spécifier la zone. Avant du droit. Avant du droit. Un jugement. Un jugement avant du droit où deux experts sont choisis et une consignation de 3 millions demandées. Les populations se démerdent pour faire cela. On n'attend pas que ces experts descendent pour dire effectivement, c'est dans le domaine portuaire ou ce n'est pas dans le domaine portuaire. Pourquoi est-ce que l'autorité portuaire, le PAD, met la charrue avant le bœuf ? Qu'est-ce qu'on cache par là ? Il y a quelque chose. Pourquoi beaucoup de gens se disent que finalement, les limites du port deviennent élastiques ? Ça ne fait que continuer. Hervé et puis Abel et Libri, le BES, une autre question. Non, je voudrais dire à maître Paris, je suis d'accord avec l'analyse de Christian, il n'y a pas le volume qu'il met pour le dire. Il a fondamentalement raison. C'est-à-dire que l'administration elle-même a la cause de certaines situations hubiesques et qui ne recouvrent pas dans un état de droit la vérité. Mais là, je ne suis pas d'accord avec maître Payère. C'est que maître Payère, il est en train de rire. Mais ce n'est pas parce que vous commettez des crimes que maintenant qu'on vous demande de cesser de commettre les crimes, vous voulez, je ne sais pas, une compensation. Mais c'est incroyable. C'est une prise d'otage. C'est-à-dire qu'on veut prendre l'État en otage. Tout le monde sait et maître Payère ne répond pas à cette question. Moi, je vous dis, je prends le risque de vous dire, il n'y a pas un seul natif du canton Bell à cet endroit. Non, il y en a. Bon, ok. Tu vas donner les noms. Et même ton représentant peut le ramener ici. C'est le natif du canton Bell. Plus que moi. Deux, est-ce que nous voulons, nous, en tant que Camerounais, dans l'intérêt général, au-delà de nos opinions politiques, le développement de cet instrument de commerce international et qui est une infrastructure militaire ? Je n'ai jamais vu qu'il y a, dans un espace sécurisé, surtout de haute sécurité, du tout venant, des gens qu'on ne sait pas d'où ils viennent, qu'ils habitent à l'intérieur. Savez-vous que, actuellement, dans la procédure de certification de port autonome de Douala, on a mis à l'extérieur de l'espace porté à ce titre de sensus, y compris la douane et la gendarmerie. C'est-à-dire que, dans les règles et les normes de certification, les corps étrangers, pour eux, la douane et la gendarmerie, ne sont pas dans l'activité quotidienne du port, sont à l'extérieur de la barrière. Il faut une barrière. Il y a eu déjà des missions des gardes côtes américaines et des groupes de certification. Il s'agit de quelque chose qui est notre intérêt général. Quittons l'émotion. Je connais exactement le nombre de mes hommes et il faut que tu me suives. Je connais le nombre de mes hommes qui ont été répertoriées et des gens ont été prévenus depuis au moins un an qu'ils devaient libérer. Six mois avant encore. Et je vous assure que Cyrus Mbongo, le directeur général du port, a mis tellement d'humanité dans cette affaire que l'indemnisation des occupants non-droit par le PAD a voisiné le milliard de gens, n'est-ce pas, qui a été provisionné. C'est la présence de sa majesté Yves Doualabel qui a donné l'impression aux gens qu'on pouvait recommencer le film, qui avait déjà été tourné. Vous avez à cet endroit des célèbres journalistes qui sont tombés aussi dans le piège et allaient construire des maisons. Là-bas, je ne vais pas les citer. D'abord, et vous avez un cousin qui, après son arrière-cousin, les natifs du canton Bel n'habitent pas. Même s'ils habitaient là-bas, ils seraient là-bas simplement parce qu'ils ont envie de rester au bord du fleuve. Autre chose, on va arriver, Youpwe. On a un chef à Youpwe qui n'habite pas à Youpwe. Vous avez vu des images où les habitants de Youpwe, puisque j'étais à Essengue il y a cinq jours, jeudi dernier, j'ai fait le tour de tout le port, j'ai eu l'autorisation de tourner au port pour voir, et c'est une question sociale. Je suis d'accord avec Christian pour dire que là où les hommes peuvent donner l'impression de souffrir, il faut qu'on les aide. Mais si les gens eux-mêmes savaient, ils ont conscience du fait qu'ils sont à un endroit qui n'est pas autorisé. On leur dit depuis six mois, huit mois, qu'il y a une opération de certification du port, il faut lever les espaces parce que nous serions le seul port au monde de la taille du port de Douala à avoir des pêcheurs, des non-droits, des vendeurs, des quimbés, de tout, il y a même des boulangers. Non, monsieur, vous voulez qu'on développe le pays comme on ne le développe pas. Voilà un peu. C'est un soit dit en passant, je réfléchis à Otevoir, ce qui est vrai pour le port peut l'être aussi pour l'aéroport. Absolument, merci, absolument. Et le PCN n'est pas ici parce qu'ils sont allés faire le cinéma là-bas. Et vous savez pourquoi on ne le cassait pas avant ? Non. Maintenant, moi, je vais vous le dire pour le dénoncer. Ça va vous surprendre, mais je vais dans le sens de Christian. À chaque fois qu'il y a une échéance électorale, on nous applique la fameuse théorie de compromission qu'on appelle la théorie de l'administratif. Dieu merci. Là, nous avons une urgence de certification du port et les élections n'ont pas lieu. Donc, on peut gérer les mécontents qui souvent ne sont même pas des électeurs. Ce qui se passe à l'aéroport... Merci de nos revenus de gros manœuvres. Non, je... C'est gros pas nos manœuvres. Ça, c'est l'administration qui a ce comportement. J'étais toujours dit Christian depuis que le RDPC... L'administration n'est pas un organe de base du RDPC. La preuve... Même comme beaucoup sont des militants... Beaucoup de tes amis agrégés, professeurs, docteurs du ciel, la terre qui sont des fonctionnaires sont dans l'administration. Mais ce que nous devons... Même comme beaucoup sont également du RDPC. Ce que nous devons dénoncer, c'est qu'il y a un moment où il faut arrêter. Là, il y a une urgence. On ne peut pas certifier le port et ça ne peut pas continuer comme ça. Vous comprenez ? C'est parti comme ça. Abel, les responsabilités quand même sont évoquées là. L'administration, c'est peut-être les familles également. Je veux dire qu'à la fin de la journée, dans la... Parce qu'on a quand même vu les images. Je veux dire que... Oui, on a mis avec comment ça. C'est une télévision de Bonacroi, moins que vous envoie ça. Non, non, non. Nos reporters étaient sur les lieux. Ah, d'accord. On ne prend pas... Nos reporters étaient sur les lieux. C'est une commande de Paul Payère. Non, du tout. Nos reporters étaient sur les lieux et puis ils ont essayé de voir... Alors, dites-nous un peu, Abel et Lidl Biloubet, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement, avant de revenir sur ce qu'on fait, je tiens à faire remarquer une ou deux choses. La question que vous avez posée à Maître Payère, c'est que cet endroit appartient à qui ? À qui ? Il a parlé, il ne vous a pas dit à qui ça appartient. C'est discuté encore. Il y a les procédures ensuite. Je veux dire à... Vous savez, le canton Bel, c'est ma belle famille. Je veux dire à tous les sawas et singulièrement au canton Bel, faites attention aux gens que vous recueurez, que vous réquisitionnez pour vous défendre et à qui vous payez de l'argent pour vous dire des choses qui vous plaisent et qui ne sont pas souvent vraies. Faites attention. Voilà un avocat qui a été pris par des gens de Sengue. On lui demande à qui appartient cet endroit, il dit c'est querelé. Pourquoi pas ? La procédure existe. Bon. Je ne sais pas comment vous voulez... C'est moi qui parle. Moi, je t'ai écouté, j'ai attendu. Je ne me juge pas. Je te juge. Je te juge parce que... Monsieur Elimé, je ne te juge pas ce que... La question est querellée. Qui a la parole ? Il y a des procédures. Il y a la parole. Une seconde. Il ne faut pas qu'il m'interprète. Personne. Une seconde. Une seconde. Le roi Bel... Le roi Bel... Le roi Bel... Dis-moi alors la parole. Même si je dis ce qui ne lui plaît pas. Je vous en prie. Je ne suis pas venu s'il dit des choses qui lui plaisent. Non, mais laissez-le parler puis vous réagirez après. Moi, j'étais entendu parler. Sur le client contre le conseil. J'étais entendu parler. Maître, vous aurez le temps de... J'attendais... On t'a posé une question qui est importante pour les difficultés de tes clients. Non, maître. Oui. Vous avez le temps de répondre. Vous aurez le temps de répondre après. D'accord. Laissez-le développer et puis reviendrez à nouveau. Vraiment, c'est un débat d'intérêt public. D'accord. Allez-y. Je vous ai lu ce que c'est que le domaine public maritime. Ça veut dire une chose. Si j'ai été écouté par tout le monde, au bord du fouri, là où vous êtes, au bord du fouri, c'est le domaine public. Oui, c'est sûr. Là où l'eau du fouri s'arrête, que ce soit l'eau de la Sanaga, que ce soit à Cribi, là où l'eau que Dieu a mise là, s'arrête, le domaine public et vous êtes déjà dans le domaine public. Tout ce que nous appelons Anduala les combos, ce sont les domaines publics. Il faut que mes compatriotes le sachent. Vous descendez à Daïdo, là où les gens puisaient le sable, en bagnant partout, c'est le domaine public. Et il va selon la taille du cours d'eau. Si c'est Cribi, vous êtes jusqu'à 100. Si je ne me trompe pas. C'est défini là, dans le texte que j'ai lu tout à l'heure. Quand vous êtes dans les cours d'eau, comme le fouri, ça va jusqu'à 50 mètres. Derrière la résidence du gouverneur. 50 mètres, de là où l'eau a été un jour. On peut parler de plus hautes eaux. C'est-à-dire que quand vous avez les crues, c'est là qu'on commence à compter. 50 mètres, vous êtes dans le domaine public. Et pour des petites rivières et tout ça, c'est 25 mètres. Sachons ça. Ne nous laissons pas, n'allons pas payer de l'argent à des gens qui sont eux-mêmes des ignorants et qui nous plaisent parce qu'ils parlent comme s'ils veulent nous débattre. Il ne parle pas de toi. Il ne parle pas de toi. Il ne parle pas de toi en erreur tous les jours pour ensuite finir dans des douleurs que vous instrumentalisez. Je vous ai écouté parler. On vous a posé une question précise. Votre réponse a simplement évoqué tout ce qui est émotionnel pour justifier que, pour dire au port qu'il a mal fait de les casser sans leur donner de l'argent. Avant de dire... La question était qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais arriver à qu'est-ce qu'on fait. Je vais arriver à qu'est-ce qu'on fait. Avant de dire... Je vais arriver à qu'est-ce qu'on fait. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vais dire ce qu'on fait. Ce qu'on fait. Deux ou trois choses. La première, c'est de dire à nos populations que la faute collective ne fait pas le droit. Ce n'est pas parce que vous habitez sur un terrain qui ne vous appartient pas et que vous êtes 12 000 là-dedans que ça devient un droit d'être là. Deuxième chose qu'il faut dire à nos populations, ce n'est pas parce que tu as construit en dur des immeubles sur un terrain qui ne t'appartient pas que le terrain va devenir ta propriété parce que tu y as édifié des choses onéreuses. Vous comprenez ? Il faut que ce soit connu par nos compatriotes. Si nous voulons réduire le potentiel des conflits fonciers qui se développent dans le pays. C'est ça ? Troisième chose. Voici ce que dit le gouvernement. Le domaine public. Par définition, le domaine public ne peut être occupé par une personne car il appartient au public et les biens de ce domaine sont insuscettibles de l'appropriation privée. Non, attends que je finisse là. C'est-à-dire, personne ne peut en devenir propriétaire. Et le gouvernement ajoute. En tant que gestionnaire de ce domaine, l'État, donc c'est l'État qui est le gestionnaire du domaine public, peut en autoriser l'occupation provisoire. Vous tous qui êtes à Senghela, l'État vous a donné un titre d'occupation provisoire. On parle alors d'occupation temporaire et préquare du domaine public, naturel ou artificiel. Et l'État précise. L'occupant paye en conséquence une redevance pour cette occupation privative qui ne peut être qu'en matériau provisoire et démontable. Vous avez payé un jour quelque chose à l'État ? D'accord. Et vous voulez, à travers des mauvais avocats, vous faire dire ici que le roi Bell... Vous me dites que... Je vous entends dire ici que le roi Bell a délivré des titres. Le roi Bell vous a délivré quel titre ? Non, 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 j'en ai marre. Le roi Bell vous a délivré quel titre ? Le roi Bell n'a délivré à personne un titre d'occupation du domaine public. Vous n'avez aucune qualité, aucune compétence. Parce que quand un avocat ne peut pas commencer à dire à nous dire qu'est-ce que la loi... s'il n'est pas un avocat, ils vont réclamer le roi. Allez réclamer le roi. Vous voulez appeler même le Cameroun à mort, on ne doit un avocat. On ne peut pas s'en prendre... On s'est compris. Mais c'est bon, on s'est compris. Je pense qu'on s'est compris. On n'est pas là pour se soumettre à votre presse. Christian, qu'est-ce que vous voulez dire ? On s'est compris. On s'est compris. Monsieur le député Tango, j'avoue que je suis désagréablement surpris par la tournée que prennent les événements parce que je pense que nous ne sommes pas venus ici pour faire un débat de chiffonnier. Je pense que tout à l'heure, monsieur, comme on m'a dit de baisser peut-être la voix pour le volume, même s'il était d'accord avec le fond. Sincèrement, je dis, et je l'ai dit déjà dans mon propos préliminaire tout à l'heure, je pense que l'État, à travers son démembrement qui est le port autonome de Douala, j'ai entendu tout à l'heure Hervé parler du provisionnement de 1 milliard de francs, je crois, pour le dédommagement des personnes qui avaient déjà été recensées par le port autonome de Douala. Maintenant, il y a un problème qui se pose sur le chiffre de victimes parce que les chiffres divergent en fonction des sensibilités. C'est-à-dire, on parle d'un côté... Monsieur Massoma, excusez-moi, ils sont victimes de quoi ? Non, je parle du dégay, vous savez. Mais le dégay, ce n'est pas un préjudice ! Non, non, non. À défaut les victimes, parlons des bénéficiaires du milliard. Voilà, c'est-à-dire, en dévant le terme de victimes, monsieur Elimbi, si c'est ça qui vous pose problème, il me pose problème. C'est que je suis à train de dire. Il me pose aussi problème, ils ne sont pas victimes. Ils sont victimes de quoi ? Ce que je suis en train de dire. Si vous parlez d'être victime de leur propre turpitude, on pourra aussi interroger la responsabilité de l'État. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que je ne peux pas imaginer qu'il y ait autant de laisser aller et qu'on laisse les personnes avoir des habitudes, s'installer, se consolider, que l'État vienne même y investir en termes d'infrastructures publiques. Et que le moment venu, ça part en perte de profit. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a eu une création de droits. À partir du moment où il y a eu... Même si ce ne sont pas des lois... Non, attendez, monsieur Combe. Quand je dis qu'il y a eu une création de droits, si l'État lui-même, qui est censé réguler cette situation sur le terrain, c'est-à-dire ne pas permettre ces installations anarchiques, à laisser qu'il y ait autant de personnes qui s'installent et s'inguer, ça veut dire que le jour qu'on veut faire partie de ces personnes, l'État doit peut-être, à travers le port autonome de Douala, que vous citez, trouver des mesures de compensation du fait de leur installation, même à titre anarchique. Donc, ça ne leur enlève pas totalement les droits. Maintenant qu'ils sont partis... Vous parlez de l'État doit... Vous créez une obligation légale. Ce qu'il n'a pas... Non, 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 monsieur Elimbi, je souffre de vous écouter... Je vous ai écouté, je dis simplement que vous parlez d'un devoir. quand je suis en train de dire... Vous parlez d'un devoir. On ne peut pas imaginer un déguerpissement sans qu'il y ait la moindre possibilité dans ce cas-principe de... Parce que ce n'est pas un litige foncier entre deux particuliers. On parle de personnes, de populations, d'un groupe établi depuis des décennies. Donc, quoi qu'il arrive, il y a des droits acquis. Qu'ils soient, que ce soit des droits... Des droits acquis. Oui. Quand je dis droits acquis, parce que... Des situations. Non, ce n'est pas des situations. Non, non, non. Monsieur Komp, je vais m'expliquer. Oui. J'ai dit tout à l'heure que tout ce qui s'est passé à Essengue est source de création de droits. Non. Maintenant, je n'ai pas dit que les populations de Essengue étaient détenteurs de titres d'espoir. C'est différent. Maintenant, tu fais une danse. Non, ce n'est pas la danse. Ce n'est pas la danse. C'est juste pour dire que, quoi qu'il arrive, même si c'est des droits moraux, et que des droits immatériels, il y a quand même des droits attachés à la dignité de ces gens, et que, quoi qu'il arrive, on puisse essayer de trouver des conditions humaines pour l'arrivée quasiment. C'est pour ça que je dis que maintenant, on parlait tout à l'heure du recensement des personnes qui ont été déguerries. Il faudrait que, pour une fois, que les choses se fassent avec une certaine célérité et dans la transparence. Parce que vous savez que votre gouvernement ou alors vos amis nous ont habitués à... Non, c'est vous. C'est-à-dire, vous savez que chaque fois qu'il y a une opération et lorsque vous donnez vous-même un chiffre qui avoisine le milliard, ça pose déjà un problème. Vous avez tout ce qui dérange l'ordre du public. Non, non, pas du tout. Les enseignants, vous mettez bientôt les chiens en train d'aborder. Donc, les enseignants sont maintenant du MRC. On sort du débat. Parce que, immédiatement, vous nous accusez d'être là dans les enseignants. On sort du débat. On sort du débat. Que le progrès autonome indemnise ou alors... C'est engagé, Christian. Voilà. Et qu'il le fasse et que ses familles retrouvent un peu de gaieté, un peu de dignité. Mais plusieurs ont des domiciles en ville. Pour votre mot de sortie également. Moi, mon mot de sortie est que nous ne devons pas consacrer le fait accompli dans ce pays. Nous devons construire un pays et notre maison qui nous protège, nous tous, c'est l'État de droit. C'est l'ordre public. Et que quand on est devant une telle situation, je suis d'accord avec Christian qu'il faut mettre de l'humanité dans ces opérations. C'est qui est le cas actuellement au port. J'ai été fait le tour pouvoir de mes yeux. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde se calme et qu'on revienne au respect de la... On en sort la suite. Oui, bon. On en sort heureusement qu'on comprend que quelque part on doit faire quelque chose pour ces populations. Ce n'est pas comme certains politiciens inconstants et nomades qui, aujourd'hui, Les anciens militants du SGF sont terribles. Les gens de n'importe quelle manière. Même le condamné à mort a besoin d'avocats. L'avocat, c'est des armes pour la défense. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau pour dire n'importe quoi d'un avocat. Allez faire l'école de l'avocat. Maître, c'est compris. On comprend votre émotion. Abel, on en sort. C'est quoi la suite ? Voyons que le blabla de Maître Paere allait m'enlever le mal à la parole. On passe au thème suivant. Je veux dire à mes compatriotes de tout le Cameroun que c'est la loi qui hypothèse. C'est le respect de la loi et des règlements qui hypothèsent. Pas les avocats. Pas les discours de ceux qui vous disent des choses qui vous plaisent parce que vous allez leur payer de l'argent. Ça ne vous protège pas. Je ne parle pas de lui. Moi, je ne parle pas de lui. Ce ne sont pas les avocats qui ont créé cette situation. Je ne parle pas de lui. Les personnes ont le droit même à se tromper d'avoir des avocats. Je suis en train de parler à nos compatriotes. La loi sur l'urbanisme que j'ai d'ailleurs oublié d'amener ici, de venir avec moi et que je trimballe dans tous les plateaux, dit dans son article 95, que la sécurité foncière, l'État accorde la sécurité foncière aux détenteurs des titres de propriété. Sachez-le. Vous tous qui habitez sur des terrains qui ne vous appartiennent pas ? Même sur l'avenue de Gaulle. Les discours angéliques que vous entendez ici. Maçon m'a dit que ce n'est pas une affaire de particulier, c'est quand même l'État. Et l'alchimie que quelqu'un comme Maçon essaye de faire, c'est de dire l'État, oui, c'était lui le gérant de cet endroit. C'est lui-même le propriétaire parce qu'il a donné ça à une entreprise, une personne morale de droit public qui est le port. OK. Nous tous nous sommes d'accord ici. Ensuite, Maçon m'a dit mais comme lui-même les a laissés s'installer là, ça a généré le droit. Faux ! Vous ne faites pas un procès d'intention de ces réunions parce que là, vous commencez véritablement ce n'est pas ce que je dis, pas à mes nerfs. Je dis que ça a créé des droits moraux. Ça ne crée aucune voie. Ça ne crée aucune voie. Vous ne pouvez pas arriver à ces gens de la dignité quand même. Maintenant, vous avez, après m'être paria, vous vous attaquez à moi. Je finis. Je finis. Je finis. Et c'est la sortie. Quand vous êtes à la recherche des clients politiques, vous les dites des mensonges. Moi, je ne suis pas un non-politique qui cherche des clients. Je suis un non-politique qui cherche que les citoyens soient clairement édifiés. C'est compris. Merci. Je termine en disant donc que j'entends dire le pauvre doit les aider à miser. Non. Non. Parce que ce type de raisonnement constitue un appel à la violation des droits garantis par l'existence même d'un titre de propriété. L'État vous dit que pour occuper le domaine public, il faut qu'il vous donne une autorisation. Si vous occupez le domaine public sans autorisation, le jour où l'État vient, s'il veut dire qu'il vous enlève, ça ne le met le saut. dans les lèvres d'indemniser, selon vous. Je n'ai pas dit que le port ne les indemnise pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une indemnisation. Le port peut leur donner un accompagnement des mesures de façon d'indemnisation. si on donne à quelqu'un 100 000 francs pour partie de la compensation du liaison qu'on a cassé. Je ne sais pas quels sont les montants qu'on leur a donné. Un milliard, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc je dis au directeur général du port, monsieur le directeur général, vous avez bien fait de me casser tous ces gens-là. Voilà un leader politique. Comme ça, la prochaine fois, monsieur Elibi est arrivé dans la transition. Aujourd'hui, demain, le report et après, demain, le combat, les gens doivent savoir que l'occupation... On parle des enseignants. On parle des enseignants simplement pour évidemment... Ça passe vite. Il est 22h. 22h d'une minute. On parle des enseignants. Je vais rattraper mon temps de parole. Bien sûr. On parle des enseignants pour évoquer cette quatrième semaine de grève. Le Mourmel est lancé, vous le savez, ça fait quatre semaines déjà. Aujourd'hui, pour être update sur l'actualité la plus récente, il faut que je retrouve ce message. Aujourd'hui, les enseignants se sont retrouvés au niveau du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à Yaoundé. C'était cet après-midi autour du ministre Grégoire Owona au sortir de cette rencontre. Vous le savez, ça fait suite à l'ensemble des mesures, à la batterie de mesures initiées par le gouvernement en vue au moins déjà de permettre à ces enseignants grévistes de reprendre la craie, donc de dispenser à nouveau les cours. Alors, je l'ai dit, certains ne sont pas pour, d'autres le sont moins. Alors, pour résumer un peu, ce qui nous vient quand même d'un des acteurs de ce mouvement appelé OTS, on a trop souffert, ils ont à nouveau rappelé, posé sur la table et ils le disent au gouvernement pour aider à calmer, je cite, pour aider à calmer le mouvement de grève. Les quatre points les plus importants, il y a la revue à la hausse de la cagnotte débloquée par le président de la République qui est largement insuffisante par rapport au montant global de la dette qui est de 181 milliards. La révision et la mise en application du statut particulier de l'enseignant qui a été en 2000 et jusqu'ici n'a jamais été mise en application et est devenue caduc l'autonomisation des actes de carrière des enseignements des enseignants donc avancement allocations familières reclassement et autres et puis le quatrième point la mise sur pied d'une plateforme des mutations des intégrants des mutations intégrants tous les paramètres devront permettre que les enseignants soient désormais affectés en toute transparence. Alors le texte il est long. Je vais aller dans les conclusions il constate effectivement qu'au sortie de cette rencontre certains syndicats ont appelé à la levée du mot d'ordre mais eux ils se disent qu'actuellement ils consultent la base s'il faut continuer la grève ou l'arrêter et ceux qui sont allés à la concertation d'aujourd'hui et qui ont déclaré que la grève est suspendue ils se demandent bien de qui ils tiennent leur mandat car ils l'ont précisé au ministre même pas les syndicats ne pourra lever ce mot d'ordre de grève si ce n'est eux-mêmes pardon il faut se référer à la base pour cela voilà un peu l'actualité la plus récente pour cette actualité là mais se plantant le décor vous Christian Massoma que dites-vous déjà d'entrée de cette situation qui quand même peut avoir un risque sur l'année scolaire là nous sommes en course secondaire le primaire semble emboîter le pas on voit le syndicat des syndicats au niveau de l'enseignement supérieur qui adhèrent ou du moins qui sont d'accord avec ce mouvement comment vous vous appréhendez cette problématique écoutez avant d'y arriver même si on va me faire le procès tout à l'heure de faire du marchandage politique je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire d'un enseignant disparu il y a quelques jours et inhumé durant le week-end dernier c'est-à-dire Amidou ceci étant dit je ne voudrais pas instrumentaliser l'émotion j'ai dit et je maintiens d'ailleurs c'est la position du mouvement pour la renaissance du Cameroun que ce mouvement des enseignants est un mouvement légitime et que nous sommes totalement solidaires de cette bataille pour que l'enseignant puisse retrouver sa dignité dans ce pays parce que les problématiques liées au système éducatif camerounais ne datent pas d'aujourd'hui on a eu les états généraux de l'éducation on a eu un certain nombre de collectifs comme le collectif des indignés il y a quelques années qui ont envoyé des signaux d'alarme pour dire que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'il fallait que le gouvernement fasse quelque chose un rapport avec l'ensemble des griefs qu'ils ont retenus pour leur mouvement c'est à dire l'intégration les salaires les avancements les primes et l'ensemble de tout ce que vous ne pouvez pas travailler vous ne pouvez pas sortir de l'école normale travailler pendant 10 ans et ne pas être intégré ne pas être avancé vous faites comment vous nourrissez votre famille comment vous vous soignez comment vous faites comment c'est à dire quel que soit ce qu'on va nous dire il faudrait d'abord qu'on comprenne que ce qui est en train de se passer ici c'est tout simplement un virage pour que l'enseignant puisse véritablement retrouver sa dignité en tant que corps social et corps social majeur parce que le corps de l'enseignement c'est un corps qu'il faut respecter alors en 2017 lorsque le collectif des indignés a rencontré les mêmes autorités gouvernementales un certain nombre de commerce avait été fait en rapport avec les problèmes qui sont en train d'être posés aujourd'hui en 2022 mais force est de constater que 5 ans plus tard rien n'a été fait pour prendre en compte l'ensemble des revendications qu'ils avaient déjà en 2017 et en 2022 ils reviennent sur la table et trouvent dans ce slogan en disant qu'on a trop supporté c'est à dire ils disent le problème n'est même pas qu'on ne l'ait pas fait on l'a fait on a accepté de prendre sur nous durant tout ce temps durant toutes ces années mais maintenant on ne peut plus continuer on a trop supporté et le gouvernement revient on dit que sur haute instruction le président de la république a déclenché un certain nombre de mesures qui doivent permettre de pouvoir apporter ne serait-ce qu'un début de solution aux problèmes des enseignants et les enseignants disent que non aujourd'hui il ne s'agit plus de faire des discours il s'agit d'avoir des mesures concrètes qui permettent de sortir concrètement de cette crise c'est à dire de poser des actes parce que les discours ils en ont eu par le passé et ces discours n'ont jamais été suivis des faits et la dette qui a été évoquée tout à l'heure et bien c'est une dette des 180 milliards qui sont évoqués ici c'est la comptabilisation des arriérés et des salaires et des avancements et des primes et de tout ça c'est ça qui fait 180 milliards 181 milliards oui donc 180 ou 181 milliards et on avance une cagnotte ils disent que cette cagnotte est insuffisante pour pouvoir absorber le mouvement d'humeur et leur permettre de revenir sur les banques de l'école ou alors de revenir sur les tableaux et pouvoir dispenser des enseignements à nos enfants et dans ce même pays où nous vivons je sais et tout le monde le sait qu'on est capable d'avoir des lignes budgétaires qui sont excusez-moi le terme totalement farfelues comme la fameuse lignes 94 ce n'est pas moi qui le dit seul monsieur Abbé Emmanuel comme votre camarade du comité central l'a dit tout à l'heure monsieur Massanga il me l'a dit ce matin parce que si on portionnait une partie de l'argent de la Ligue 94 pour pouvoir revenir et remettre même un peu non il peut se tromper il ne peut pas être fort en tout il est peut-être le professeur de sciences politiques il est très téméraire à nos 100 000 milliards monsieur comme ce que je vais dire même s'il n'y a pas 1 000 milliards même s'il n'y a pas 1 000 milliards je pense que l'Etat peut disposer de suffisamment de ressources pour avoir la volonté de résoudre ce problème une fois pour toutes et le problème ne sera pas simplement de régler cette situation actuelle le problème sera de poser des bases pérennes pour l'avenir pour que l'enseignant ne puisse plus jamais se retrouver dans la situation de paupérisation dans laquelle il se trouve nous avons des exemples qui nous parlent et vous aimez dire que ça se passe ailleurs donc comme ça se passe ailleurs même si les pays sont comparables ça ne peut pas arriver au Cameroun mais on regarde combien l'enseignant du premier est payé en Côte d'Ivoire on regarde combien il est payé au Gabon qu'est-ce que le Cameroun a fait pour que nous soyons toujours à la traîne même lorsque nous devons faire l'essentiel ces gens sont censés former les générations futures les futures avec comme son fermés par ces enseignants est-ce que vous acceptez que ces gens vivent dans ces conditions je vais chuter par là votre camarade a dit l'autre jour lequel est encore le même non c'est pas le même vous voulez que je le cite celui-là aussi il a dit que c'était un sacerdoce l'enseignant il s'est trompé c'est pas grave ah ok heureusement mais vous l'avez suivi vous l'avez mal interprété non on ne l'a pas mal interprété c'est ce qu'il a dit c'est la question des enseignants l'enseignement n'est pas un sacerdoce qu'on paye cet argent et que ces gens sortent de cette situation la seule solution c'est le payer si c'est un sacerdoce mais un sacerdoce n'est pas gratuit c'est pas la croix rouge même la croix rouge dans son entendement c'est que ce que lui vous l'avez dit non les prêtres reçoivent un salaire même des pasteurs bon non comprenons-nous il faudrait qu'on ramène un peu la température là où il faut il est incontestable que la condition du monde de l'éducation surtout des enseignants est quelque chose à laquelle on doit remédier moi-même j'ai été je suis encore d'ailleurs parti président d'un conseil d'établissement d'un lycée le lycée Mongo et je préside d'un groupe scolaire qui a plus de 3600 élèves donc je vis au quotidien les problèmes des enseignants qui au-delà du fait de maintenir la craie font d'autres métiers tels que par exemple l'assistance sociale et tout parce que l'enseignant est l'endroit où il reçoit toutes les démissions et des parents et des trucs le mal-vivre des enfants et tout donc nous devons faire quelque chose et quand nous devons faire quelque chose la question a été bien posée le président a apporté une réponse une réponse qui s'appuie sur deux axes majeurs sur le problème des enseignants un il reconnaît la situation des enseignants mais surtout il voulait qu'on résolve ce problème sur le plan financier et sur le plan administratif là où ça commence à dérailler c'est que ce qui se limite au problème financier qui n'est pas un problème négligeable mais leur expression est comme s'ils voulaient prendre l'état en otage et ils ont introduit avec le conseil de toutes les mains visibles de leurs amis les maçons la notion de la contestation de la parole publique la parole de l'état moi je voulais dire une chose à Christian lorsqu'on a posé tous ces problèmes là c'est vrai je peux vous donner des exemples il y a j'ai connu des jeunes qui sortaient des écoles normales supérieures il met un temps fou à être intégré parce que nous avons un problème aussi de modernisation du fonctionnement de l'administration qui est le directeur des ressources humaines des fonctionnaires donc là ça devient un problème global du statut de la fonction publique moi je crois que c'est le ministère de la fonction publique qui devait intégrer à quelle étape il faut laisser les uns et les autres parler donc moi ma proposition ce serait que comme les gens de l'éname ou ceux de l'émir parce que la fonction publique elle est civile et militaire donc il faudrait que dès qu'ils passent leur concours et qu'on sait que leur destin maintenant leur avenir professionnel c'est être fonctionnel pour enseigner qu'ils soient intégrés pour réduire tous ces problèmes administratifs qui souvent sont la libu ou la cause des résultats qui sont totalement inacceptables donc il n'y a pas de débat là-dessus je sais que tu as sursauté quand je dis que oui parmi les causes parce qu'on peut aussi en parler des décennies d'ajustement structurants en fait on a relégué au second plan peut-être pour d'autres corps de l'administration l'intérêt du développement de l'administration mais c'est une faute même d'accord donc il faut que tout le monde se calme et il y a un troisième acteur dont vous voulez pour en parler ce sont nos enfants est-ce que vous vous rendez par contre qu'aujourd'hui en soutenant ceux qui sont les radicaux parce qu'il faut les appeler comme ça on va pénaliser les enfants qui sont aussi des victimes moi j'ai été obligé parfois de sortir de ma poche pour réparer le toit d'une école publique et je ne regrette pas j'ai été obligé parfois de faire les toilettes aux enfants donc il faut repenser et redonner le sentiment de noblesse de ce métier on n'a pas de problème mais ce qui est inacceptable c'est lorsque derrière tout cela on va se dessiner toutes les manœuvres politiques et des gens qui ont une panne électorale et qui veulent se servir d'un mouvement qui est compris par la majorité des Camerounais comme légitime et qui veulent maintenant l'utiliser pour des objectifs qu'ils n'ont plus à voir avec l'intérêt général je pose une question à la masse puisqu'il connaît bien tout ce nom est-ce que OTS c'est un syndicat qui a déposé ses statuts dans une préfecture premièrement je ne connais personne je suis l'actualité tous tes amis sont professeurs agrégés du ciel et de la terre donc les fonctionnaires OTS n'a jamais déposé ses statuts c'est pour ça qu'ils disent dans le communiqué de l'Épital tout à l'heure qu'ils ne se reconnaissent pas forcément je peux aller plus mais c'est lui qui mais c'est lui qui les a cités et demander aux journalistes quelle est sa source qui s'appellent me laisser terminer mais demander à lui quelle est sa source celui qui est en train de l'éducation d'abord je voudrais te dire une chose il y a des personnes qui s'identifient néanmoins derrière ce mouvement c'est le minimum qu'on puisse c'est comme tout le monde s'identifiait derrière les gilets jaunes mais quand ça a craqué personne ne fait des gilets jaunes je voudrais donc revenir il faut reconnaître quand même que le mouvement également encadre et essaye d'estiment je sais la faveur que vous les avez aucune faveur ce sont des faits allez-y le syndicat est un droit constitutionnel c'est une liberté fondamentale et je crois que c'est regrettable que nous ayons une sous-syndication dans ce pays moi je suis fils de syndicaliste et c'est grâce au syndicat que nous avons abouti à des évolutions mais si vous voulez parler à votre employeur quel état il faut que vous ayez une organisation de droits publics reconnus et qui soit représentative vous ne pouvez pas faire un rassemblement occasionnel d'intérêt des gens qui après se renvoient la responsabilité oui nous on est d'accord mais l'autre n'est pas représentatif comment on évalue cela ? on évalue cela par la représentation légale professionnelle je voudrais dire aussi que la plupart des ces gars qui sont allés parce que le ministre Guégoire on a pris une très bonne initiative politique mais juridiquement les responsables d'OTS sont tous des fonctionnaires donc leur interlocuteur principal c'est le ministère de la fonction publique je voudrais vous lancer un mot avant de passer la parole je veux dire c'est vrai on peut poser sur la table la question de l'égalité de légitimité je n'insiste pas mais je vais dire il y a un moment où on va insister mais dans les faits quand on se lève le matin et qu'on va à l'école on se rend compte que les anciens ne sont pas là bon attends que je te dise une chose quand bien même on va avancer parce que le président a fait bouger le curseur il faut maintenant et je suis d'accord avec Christian qu'on ne perde pas du temps qu'on a très vite fait des décisions pour démontrer qu'ils ont été compris et que maintenant on rentre dans la résolution du problème mais on va signer avec qui ? avec OTS ? non on va signer avec les syndicats qui existent légalement vous n'avez pas besoin de signer il faut juste virer l'argent vous n'avez pas besoin de signer pour que ce soit que l'État paye ses jours je peux maintenant ajouter un mot je sais que ton rêve ton rêve c'est d'installer un État anarchiste non pas du tout je suis légaliste jusqu'au bout du temps et je suis républicain vous êtes bien placé pour savoir vous êtes bien placé pour savoir je le sais je ne peux pas dire que je suis anarchiste mais pour ajouter on cherche aujourd'hui les personnes représentatives les réponses du gouvernement à la soirée CERAT non la question qui a été posée même par des gens qui se cachent derrière des appellations plus ou moins contrôlées est une question qui nous concerne tous voilà toi et moi nous avons des enfants nous faisons une conscience ça saute à l'oeil il faut cesser de penser qu'il y aurait d'un côté les voyants c'est dans cette mouvance qu'il faut poser non il faut cesser le ministre lui-même a cité OTS en tant qu'entité je peux terminer Christian il faut cesser dans ce pays de penser que il y aurait une organisation qui est contre l'intérêt général nous au RDPC non 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 je vais en parler quand je rentre dans un magasin à la boulangerie en bas on ne me demande pas ma carte du parti pour me faire une réduction si les prix ont monté c'est pour tout le monde quand il y a un problème dans l'éducation et je fais partie de cette famille de l'éducation c'est un problème qui concerne tout le monde et ne croyez pas qu'on peut aller contre l'intérêt général ce que je dis c'est pas pour des questions pour avancer là vous voyez qu'avec une réunion où le ministre a réussi à parler avec les gens face à face le ministre Guégoire et après vous avez des voix dissonantes qui disent je ne sais pas au nom de qui ces voix là s'expriment mais ceux qui veulent aller travailler ils représentent personne eux ils représentent qui ? d'accord ils ont déposé le statut dans quelle préfecture ? merci il faut arrêter ? c'est une prise d'un otage de l'état et nous n'accepterons pas vous avez terminé vous avez décidé de couper la soirée ? non mais pas il y a la parole la situation des enseignants déjà on semble un peu faire comme si c'était une situation très légère ça c'est assez grave l'enseignant c'est celui-là qui te donne le béat à bas ça devrait être une corporation très respectée dont une profession bien respectée quand il dit OTS on a trop souffert ils ont raison OESDF nous sommes d'avis si vous voyez bien le programme de l'honorable aussi il parle du SMIC qui était à 160 000 ses enseignants n'avaient pas souffert il a oublié non non c'est aussi ça il a oublié hyper la ligne 94 a spièrent beaucoup d'argent et ça devrait être réparti d'une manière équitable le Camo ne manque pas de l'argent il suffit de savoir comment faire des dosages à tous les niveaux ces enseignants qui ont pris la peine de se mettre de déclarer la crème morte revendiquent des droits très bien fondés quand on fait une comparaison avec tous nos petits pays voisins vraiment le salaire d'un enseignant Camerounais c'est le jour et la nuit on est d'accord oui comme ça commence à aller qu'on y aille parce que là c'était regrettable qu'on voyait des gens entrer à l'Eni et Nia qui sortent et on ne les intègre pas et pourtant on manquait les maîtres dans les écoles heureusement le privé a pris le pas et c'est dans ce privé parce qu'avec tous ces soulèvements cette grève je regrette que ce ne soit pas en même temps avec le privé parce que le privé ils sont très mal payés il y en a qui sont là le fondateur lui qui est souvent même quelqu'un qui n'est pas un enseignant professionnel il est là pour faire ses affaires il peut prendre sur la tête d'un enfant peut-être 200 000 mais il payera un maître une maîtresse à peine à 50 000 oui c'est une marginalisation vous voyez un peu ça donc c'est quelque chose quand ça commence avec le public nous supplions nous demandons à l'Etat de revoir la situation des enseignants depuis la depuis la dévaluation il y a eu dévaluation ça a touché tous les cas on a relevé ailleurs pourquoi ne pas relever au niveau des enseignants surtout le cas des enseignants j'ai l'habitude d'avoir beaucoup de respect parce que le petit français que peut m'exprimer aujourd'hui ça vient de mon enseignant mais moi aussi il ne m'avait pas enseigné je ne serais pas là où je suis donc vraiment c'est quelque chose comme ils ont commencé à faire des petits pas que les grands pas arrivent et que ça se réalise parce que les enseignants sont aujourd'hui un peu méfiants parce qu'il y a eu des cas où on a fait ces promesses mais pour finir ça n'a pas été tenu il y en a il y a eu des promesses non tenues les enseignants et les enseignants il y a toutes ces choses qui militent à ce qui est un changement nous souhaitons que ça quand on parle d'enseignants je crois que souvent même le bourrage des urnes c'est toujours certains enseignants ils sont tellement ils sont tellement fonds d'un cas parce que c'est ça c'est autant de choses mais c'est les enseignants ceux qui coordonnent et je ne souviens pas les enseignants vous avez les peuples on a dit ça sur la question des enseignants votre analyse deux choses nous ne sommes plus au domaine de démontrer qu'on est très solidaires des enseignants ils sont les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui on sort des élections présidentielles tout ce dont dans la parole personne n'a parlé des enseignants donc il y a une forme d'instrumentalisation vous même vous n'avez pas parlé je n'étais pas candidat vous vous aviez un candidat vous n'avez soutenu un candidat je n'ai soutenu aucun candidat j'ai demandé j'ai demandé j'ai demandé qu'on signe une pétition pour que le président bien ne se présente plus vous n'avez pas signé vous avez autorisé qui se présente c'était nous qui allions permettre de se présenter oui je dis face à la demande dans son camp qui se présente alors qu'il allait accéder à la 40ème année de son pouvoir la pétition elle est une manoeuvre politique et symbolique vous n'avez pas adhéré vous avez donc aidé à légitimer sa candidature ensuite vous êtes allé aux élections contre lui et je dis vous n'avez rien dit sur le statut des enseignants vous n'avez absolument rien dit notre projet politique intègre la préoccupation des enseignants oui aujourd'hui aujourd'hui que les enseignants ont débrayé et que vous êtes à la recherche permanente de la clientèle politique vous avez eu tous des projets sur les enseignants tant mieux tant mieux vous avez eu tous des projets ce que moi je dis aux enseignants c'est que un votre mouvement a révélé des graves dysfonctionnements de l'administration qui apportent la preuve tangible que ce pays est mal gouverné de je n'ai pas besoin de votre accord je vous ai dit que vous étiez aux élections vous n'avez rien dit sur les enseignants nous on a dit on a un projet vous m'avez dit que c'est eux qui organisent la fraude deuxième chose que je dis aux enseignants c'est que vous êtes au centre de la communauté éducative vous et les enfants et les parents aussi les enfants qui n'ont rien fait dans tout ça je plaide pour les enfants à partir du moment où l'état le gouvernement est dormu il a à cause de sa mauvaise gouvernance il se retrouva avec une dette de 180 milliards je vous demande au nom des intérêts des enfants alors que nous sommes pratiquement à la fin de l'année là de prendre ce que le gouvernement se sent capable de donner à l'immédiat mais sachez que les choses ne peuvent plus être comme avant parce que la conscience collective que vous avez éveillée va devenir le garant des applications des engagements que le gouvernement peut prendre avec en plus que des hommes politiques sincères vont surveiller cela nous serons tous en droit de rappeler au gouvernement à chaque moment que devant tout le monde ici vous avez pris des engagements dernièrement par rapport au traitement des enseignants vous avez commencé nous vous avons aidé tous à lever le mot d'ordre sans que cela ne s'apparente à des menaces etc de l'incompréhension mais nous allons aussi être tous les surveillants de cette évolution qui doit absolument être heureuse il n'y a pas que les enseignants même il y a déjà les enseignants retraités qui ont eu droit à des avancements qui n'ont pas eu d'effet financier tout ce package doit être pris en compte pour l'intérêt même du régime parce que nous sommes dans une situation où un cocktail de mécontentement peut venir se former en se greffant sur le mécontentement légitime des enseignants on va ajouter le mécontentement légitime des médecins qui sortent et qui ne sont pas intégrés qui ont les mêmes difficultés que les enseignants le matricule ne sont pas ils sont affectés ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas de salaire et ça dure puis vous irez dans d'autres secteurs d'activité où on trouvera également les mêmes problèmes ce cocktail là il faut l'éviter en commençant déjà par traiter ceux qui sont venus au grand jour mais c'est la troisième proposition et c'est même une demande politique j'appartiens à la catégorie des acteurs qui pensent qu'on ne peut pas résoudre des problèmes avec ceux qui les ont créés un ministre comme Nalova un ministre comme André Sonnet moi je ne suis pas toi toi tu parles des choses dans le flou je ne parle aucune chose dans le flou ministre monsieur madame Nalova c'est la personne qui est directeur d'une université où elle a failli mettre le feu vous êtes vous la prenez vous la mettez ministre elle est ministre elle a sur le dos la question des enseignants avec des histoires du genre 90 000 je suis qu'est-ce que des gens comme ça visiblement inaptes à la gouvernance font dans le gouvernement quel est le service que ça rend voilà donc le type de situation qu'elle a pu créer vous avez relevé tout même vous avez relevé vous même trois ministres sont venus devant la scène trois ou quatre quatre puisqu'il y avait le ministre de la communication au milieu bon non moi je parle de ceux qui sont directement à conseiller justement je voulais vous tenir là vous avez relevé vous relevez ces trois ministres sont venus devant l'éducation la fonction publique et la finance c'est ça qui m'intéresse les autres sont venus faire la politique ces trois ministres nous ont montré publiquement comment ils étaient incapables de situer les responsabilités dans cette affaire mais qu'est-ce que ces gens font au gouvernement est-ce que président Bia quel est le concours que ce type de ministres susceptibles de créer une explosion vous rend qu'est-ce qui vous apporte pourquoi ne pas se séparer de comme mesure d'apaisement même des ministres qui ont traîné avec 90 000 dossiers vous allez maintenant repartir avec le même ministre parce que s'ils ont pu traîner avec 90 000 dossiers c'est bien parce qu'ils avaient le mépris sur les enseignants et leur capacité de mobilisation à les contraire agir autrement d'accord et 20 000 ce sera le dernier tour de table sur la question et puis on parle des parlements je pense que le président a fait bouger le curseur nous assumons notre part de responsabilité sur les retards sur la condition de l'enseignant nous ne voulons pas une rupture sociale et nous souhaitons que les enseignants retrouvent le sentiment de fierté de participer à la construction de notre pays maintenant ce que nous n'acceptons pas c'est le parasitage de ce mouvement par les partis politiques qui ont d'autres agendas mais quel parti est entré dans cet espoir ? je n'en vois pas ils sont ici autour de la table certains sont ici autour de la table quand vous voyez par exemple il y a toute une armée d'aboyeurs maintenant une nouvelle race d'aboyeurs qui parlent de cette question sans la connaître même de l'intérieur nous sommes tous concernés oui mais il y en a qui connaissent mieux cette question nous avons dit que un il y a un problème avec la gestion des ressources humaines et que l'inégalité d'accès à la fonction publique quand bien même on ne passe pas les concours doit être réparée par l'intégration de l'admission à ces écoles le président a été clair sans compter l'uniformisation du point d'indice parce que qu'est-ce que c'est que cette fonction publique ou le point d'indice vaut ceci quand tu es un enseignant et il vaut cela quand tu es un policier ou un commissaire le point d'indice c'est un élément structurant du calcul du salaire il devrait être le même quitte à ce que au moment où vous entrez vous n'ayez pas le même nombre d'indice on en sort dans tous les pays du monde même les plus modernes le statut de la fonction publique a toujours des statuts particuliers des adaptations mais il faut oui on est d'accord il faut qu'on fasse attention pour qu'il n'y ait pas une distorsion trop voyante surtout dans le métier nous avons dit le président a donné des indications pour qu'on essaye d'avancer pour solder le rédicat que doivent il y a une parenthèse parce que les gens pensent que quand on dit qu'un enseignant a mis 10 ans ça ce sont les lentilles administratives mais c'est pas une volonté parce que pendant ce temps ils ont les deux tiers de leur de leur salaire et c'est pas acceptable je vous assure moi j'ai vécu des situations incroyables d'abord on appelait les maîtres des parents qui finalement fait que la peau se substitue pour donner compensation et j'ai vu des jeunes enseignants sortis de l'école qui habitent un village et pour venir au lycée mongo quand je fais le calcul honnêtement ça absorbe les deux tiers qu'ils ont moi je crois que si on laisse cette situation perdue c'est une incitation à la corruption et à toutes les mauvaises manières dans l'enseignement donc il faut que les maîtres rentrent à l'école que les enfants retrouvent et qu'ils passent leurs examens et comme Abel l'a dit il y a une victoire de l'opinion que les enseignants ont eue c'est à dire de mettre sur la table une question nationale d'accord pour sortir avant de sortir je voudrais quand même exprimer ma préoccupation parce que chaque fois que des problèmes importants se posent dans ce pays vous entendez le gouvernement et les amis de monsieur qui ont parlé d'instrumentalisation ou alors pointer un doigt accusateur sur les partis politiques il faut que tout ça s'arrête honnêtement je pense que nous nous sommes suffisamment sérieux et monsieur comme ne va pas penser qu'on peut autant infantiliser le corps social des enseignants qui revendiquent des droits légitimes est-ce qu'on a besoin de les instrumentaliser est-ce que les Camerounais étaient au courant de la mise en oeuvre de ce mouvement qui s'est généralisé dans tout le pays nous nous sommes levés et nous avons constaté que nos chers enseignants ont dit trop c'est trop on en a marre et tout ce qu'ils disent les Camerounais se reconnaissent dans cela ils disent que non même les casiques certains casiques du RDPC les amis de monsieur sont solidaires de ce mouvement parce qu'ils ont dit qu'on ne peut pas continuer à traiter le corps enseignant donc on n'a pas besoin d'infantiliser on n'a pas besoin d'infantiliser les enseignants personne n'est dans une instrumentalisation de quoi que ce soit les enseignants ne vont pas rentrer à l'école juste laisse-moi finir juste parce que vous avez décrété et décidé qu'ils y rentrent ils ont posé des problèmes apporté des solutions et ils vont retourner et ils sont en train de dire clairement que ce que vous avez pris comme mesure pour le moment pour eux ce sont des mesurettes et qu'ils veulent absolument ils ont parlé tout à l'heure du relèvement de la quotité que le président de la République a décidé au moins ça a deux tiers pour permettre véritablement d'absorber les problèmes et de ne pas repartir sur un autre cycle de promesses et qui ne seront pas tenus de fait il faut que nous avancions et il faudrait que vous appreniez à respecter les Camerounais notamment des corps sociaux comme celui des enseignants mais est-ce que tu prends conscience que dans toutes ces explications que tu es en train de donner la conséquence ça peut être que le mouvement continue c'est ce qu'il a entendu et qu'est-ce que tu dis les enfants non non le mouvement n'a pas vocation parce que l'État doit pouvoir apporter la solution mais l'État oui il doit et s'il ne peut pas il peut vous savez qu'il peut parce qu'il y a l'argent il y a l'argent pour faire d'autres choses voilà le type de discours non ce n'est pas qui ne se font que sur du populisme non ce n'est pas le populisme monsieur Elimbi Lovet c'est ce que je suis en train de dire moi je ne sais pas moi je dis à l'État vous avez tu as créé une dette de 180 milliards tu as créé une dette de 180 milliards entends-toi avec ceux qui revendiquent et qui ont le droit de cet argent qui ont droit à cet argent-là entends-toi pour qu'il puisse revenir non pour qu'il puisse revenir à de meilleurs sentiments mais c'est ce que nous demandons en même temps je demande à ces enseignants ayez la pédale douce parce que si vous ne parlez qu'en termes de justesse de votre mouvement il y a des gens qui sont innocents vous avez dit tout à l'heure que ça dure depuis trop longtemps vous venez de dire que ça ne date pas d'aujourd'hui donc ces gens ne vont pas rester indéterminément dans les mêmes préoccupations je suis très préoccupé par la durée de leurs problèmes non pas du tout je termine en disant que deux choses deux choses premièrement monsieur député à ton quand je vous manipule je ne vous dis pas que je vous manipule il existe bien dans ce pays des populistes dans le champ des démagogues populistes qui se saisissent de toutes les frictions sociales pour essayer d'être devant de la scène c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre donc mais politiquement lorsque vous avez un sujet d'actualité vous allez empêcher les partis politiques de débattre et des qui se saisissent et des qui se saisissent de toutes les failles mais vous leur donnez des failles moi je ne comprends pas je n'aurai rien de passer à sa vocation à parler des problèmes nous avons vu ici un dysfonctionnement de l'hôpital Lacantini au plus fort de la dégradation de la moralité pour faire la conscience professionnelle et on a vu des hommes politiques qui sont venus là des dames qui voulaient organiser je ne sais quoi parce qu'on a inventé une femme alors que c'est un problème alors que c'est un problème qui est même simplement pénal ça peut se régler au tribunal et on n'a pas besoin que des hommes politiques viennent récupérer dont la récupération existe ne faites pas comme si elle n'existe pas et je termine s'il te plaît laisse moi finir très bien en disant en disant que en disant que j'aurais été très content avec les enseignants s'ils ajoutaient une chose celle de ne pas continuer avec ceux qui les ont mis dans ce problème ils se montrent disposés dès qu'on va leur donner l'argent dès qu'on va leur donner ceci ils vont aller ils vont continuer avec les gens qui ont créé ces problèmes je croyais que ces enseignants sont capables de demander même si on résout un problème la démission de ces ministres qu'on sait mais ces ministres ne peuvent pas démissionner eux-mêmes ils ne peuvent pas démissionner eux-mêmes ces ministres qui ne peuvent pas démissionner parce qu'on ne quitte jamais la nourriture facile mais celui qui est victime de vos agissements lui il peut dire que monsieur le président nous voulons ça 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 vous allez nous donner ça mais nous n'allons pas continuer à avoir pour interlocuteur un ministre qui laisse les dossiers attention on va enlever les amis de monsieur comme dans ça je demande qu'on les enlève on va s'y parler du parlement s'il vous plaît moi je demande qu'on les enlève du gouvernement allez-y vous avez deux minutes je manque tous les enseignants ils ne sont pas des raccords ce qui est rare c'est que vraiment il faut donner à ses ans ce qui appartient à ses ans j'appelle ses ans ses enseignants qui nous ont enseigné ces langues que nous utilisons pour nous exprimer ces gens ont trop souffert à cause du système en place le système en place a voulu que ce soit qu'il y ait la fonte avant qu'ils essayent maintenant de trouver des solutions disons-nous que les solutions continuent à pleuvoir nous regrettons quand nous voyons nos enfants on a d'abord été à la coupe des nations il y a eu presque un débrayage il y avait presque une demi-journée que les enfants ne prenaient pas de cours dans les sections publiques voici Mérard Crémotte on se demande quelle année pour quel enseignement et pour quelle note méritée par les enfants il est temps que le gouvernement quand il a engagé à ce niveau change quand même de façon de pédaler qu'il ne fasse plus le rétro-pédalage pour peut-être ils ont dit jusqu'au mois de mai on terminera peut-être certaines factions les enseignants compte tenu de la jurisprudence qui est déjà au Cameroun ils ont l'habitude d'être trompés voilà pourquoi ils hésitent donc il faut que le gouvernement réellement soit sincère dans ce qui va se passer ce jour-ci d'accord transition et puis on parle du groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale c'est le groupe parlementaire de l'opposition c'est le groupe parlementaire d'un parti qui n'existe pas transition derrière on revient on revient on revient dans le débat juste après la transition incroyable sans transition d'ailleurs vous avez embrayé Hervé Nkomb il s'agit de ces partis de l'opposition représentant l'Assemblée nationale qui ont décidé ainsi de se mettre ensemble pour pouvoir former un groupe parlementaire d'abord Christian je voudrais savoir est-ce que les tests réglementaires le permettent les partis de diverses formations politiques se mettre en groupe au sein de l'Assemblée nationale et même qui c'est peut-être du Sénat aussi quand on regarde ce qui se passe ailleurs notamment en France où vous avez des partis politiques qui ont des apparentés on vous dit divers gauches apparentés et vous trouvez des indépendants des partis des micropartis mais qui arrivent à former un groupe parlementaire je ne connais pas exactement quelles sont les dispositions légales en matière de fonctionnement de l'Assemblée nationale au Cameroun mais je reste persuadé que si ces parlementaires ont créé un groupe avec un rassemblement de plusieurs partis politiques ça veut dire qu'ils sont certainement en droit de pouvoir le faire ce que moi je voudrais relever ici c'est que l'opposition enfin celle qui se trouve au Parlement est dans une phase de mutualisation de ces meilleurs groupes forces et ressources face à l'ordre des amis de mission qui se sont accaparés de tout ils se sont rendus compte que chacun par sa voix dissonante ne pourra pas avoir un impact dans la vie de l'Assemblée nationale et qu'à travers ce groupe ils auront peut-être des moyens beaucoup plus appropriés pour pouvoir faire porter leur voix et ça ça s'est pas fait uniquement dans le cadre de l'Assemblée nationale vous avez vu bien avant l'Assemblée nationale que des partis politiques de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire se sont retrouvés dans le cadre de la réforme consensuelle du système électoral et on a vu la panique du régime lorsqu'il s'est agi de restituer ses travaux à l'hôtel Hilton et tout ce qui s'en est suivi donc moi je peux encourager cela pour une fois s'ils sont véritablement dans une logique qui peut apporter quelque chose bien que la majorité obèse et écrasante du RDPC ne puisse pas leur donner beaucoup de leviers au sein du Parlement mais au moins ceux qui aient une voix avec un impact beaucoup plus important on verra bien ce que ça va donner nous sommes tous impatients de regarder ce que ce groupe parlementaire de l'union pour le changement monsieur comme disait tout à l'heure que ce n'est pas un parti politique mais je dis que le groupe parlementaire n'est pas simplement la résultante d'une formation politique assemblée à la salle nationale mais il peut être dans la loi camerounaise il faut distinguer deux aspects du problème il y a une volonté pour un certain nombre d'acteurs hétérogènes de se mettre ensemble et de travailler c'est à cela que je les invite depuis je me réjouis de voir que par l'ensemble des événements qu'ils ont affronté et ils ont ils commencent à prendre raison que quand tu as cinq députés à l'assemblée nationale tu ne représentais rien tu n'impressionnes personne ils ont découvert ça tant pis pour ceux qui croyaient détenir le soleil parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a à l'assemblée nationale des gens ou des partis politiques avec cinq députés on aurait pu prendre l'intelligence la sagesse chez eux donc sachez mes chers compatriotes qui êtes en train de vouloir conduire une telle initiative que vous avez tout mon soutien c'est ça l'esprit de la stratégie caoutale sauf que nous quand nous avons élaboré la stratégie caoutale nous avons aussi défini les modalités de mise en oeuvre et c'est le deuxième aspect du problème est-ce que parce qu'il ne faut pas rendre dans l'opinion l'idée que vous avez un groupe parlementaire alors qu'il n'existe pas réellement de façon institutionnelle parce que dans le règlement intérieur de l'assemblée nationale le groupe parlementaire appartient à un parti politique article 20 un groupe parlementaire c'est un ensemble de députés d'un même parti ils doivent être 15 pour avoir ça maintenant vous n'êtes pas d'un même parti quelle est donc la stratégie pour contourner cet obstacle dans la stratégie caoutale que nous on avait élaboré et on a proposé et tous ont refusé parce que chacun croya qu'il peut jouer la carte solo l'idée c'est que comme il y a la constitution dit que le mandat n'est pas impératif je suis député de la nation je ne suis pas député d'un parti ce sont les paradoxes de nos textes mais comme il faut que je sois dans un parti mettez-vous donc tous sous la casquette d'un parti et vous formez votre groupe ce qui ne change rien au fait que Cabral Libye tout le monde sait au Cameroun qu'il est du PCRN même si pour la stratégie il devient apparemment un militant du SDF pour être dans un groupe parlementaire et avoir maintenant la possibilité de siéger à la conférence des présidents pour poser un ordre du jour sachez que c'est ça qui est plus important pour nous que véritablement les étiquettes que vous aurez pu prendre à l'Assemblée nationale parce que tout le monde sait que vous êtes dans une stratégie que nous vous avons demandé d'adopter et parmi ceux qui ont refusé les premiers il n'y a pas monsieur Maurice Camtou mais pourquoi vous venez toujours citer Maurice Camtou sur le plateau quelles sont les hantises que vous avez quelles sont les hantises quelles sont les hantises monsieur l'Église de l'opposition c'est faux c'est vous le principal faux-soyeur de l'opposition vous ne pouvez pas venir sur le plateau tous les jours pour parler de Maurice Camtou vous parlez de Maurice Camtou vous dites que c'est l'un des faux-soyeurs en ma qualité d'homme politique arrêtez ça devient ridicule moi je ne suis pas un simple-militaire je suis membre du bureau régional du MR mais c'est ça le simple-militaire on est à l'Assemblée nationale vous ne pouvez pas passer tout le temps à vous attaquer à Maurice Camtou vous vivez avec la hantise de Camtou Camtou vous a déjà répondu un jour vous ne me demandez sur qu'il ne s'est pas pas le même si le repos passe en charge sur la pertinence de ce que je dis vous parlez de Porte vous êtes le premier qui a répondu donc si monsieur Camtou si monsieur Camtou doit discuter si monsieur Camtou doit discuter avec des acteurs politiques ça sera vous monsieur Élie Bilobé mais si qu'il ne discute pas avec moi peu importe pourvu qu'il comprenne enfin que vous avez mis dans la boue vous qui êtes dans votre propre nous nous gardons le cap et c'est bon de faire l'union il vient tout le temps pour embêter les gens des histoires question réglementaire vous êtes je suis très intéressé par la question les gens ne voudraient pas que je parle c'est la question réglementaire comment sur le plan de la loi vous mettez tout ça non non essayons de comprendre ça s'organise comment à la fin de la journée qui en est le président vous allez choisir qui non mais laisser les choses s'évoluer on ne court pas ça c'est quelque chose qui dérange tellement le système en place parce que le regroupement le regroupement c'est quelque chose c'est une bonne initiative le groupe parlementaire s'il doit le faire il doit le faire autour du SDF ça ne court pas ça va se faire si ils ne mettent pas l'UNDP dedans c'est une faute s'ils mettent l'UNDP dedans ce serait la bonne façon de faire et ça doit se faire autour de l'UNDP parce qu'aujourd'hui c'est l'UNDP qui ne veut pas l'UNDP est de l'opposition encore mais l'UNDP est un parti qui n'est pas du RDPC c'est un parti qui n'est pas du RDPC il vous a dit qu'il ne souhaite pas avoir une union avec les autres je veux dire pour ma part c'est déjà une bonne initiative quand l'opposition peut de temps en temps comprendre qu'elle peut s'unir même si mon frère ici tout à l'heure a parlé de le terme m'échappe un peu les faibles et les forces minables non ? disons pas cela non j'ai pas dit minable ah oui bon peut-être j'ai mal compris mineurs mineurs peut-être ça dit voilà bon sinon ils sont pas très forts c'est forcé mineur quand ça peut se regrouper jusqu'à un certain nombre ça peut dire quelque chose c'est ce que j'ai loué d'ailleurs forcément oui nous louons cela parce que nous savons quand on essaie quand on essaie à permettre alors bon donc c'est pour dire que c'est déjà bien si l'opposition peut penser de cette manière il faut encore encourager cela pour que ça va faire jurisprudence le temps qu'on analyse les textes il y a déjà une tâche et cette tâche c'est quoi ça fera histoire on saura qu'à un certain moment quatre parties qui sont réunies pour essayer de faire un mouvement pour le changement parce que là ça portera et qu'on le veuille ou pas c'est déjà là qu'on cherche le présent et tout qu'on sort c'est déjà là nous ne pouvons qu'acclamer tous ces parties qui ont pu se réunir et qu'à l'avance qu'on continue même comme à un certain moment Massouma tout à l'heure parlait du piège qui était tendu aux opposants à l'hôtel rien qu'alors qu'ils avaient des autorisations du sous-préfet compétent rien que pour restituer les terravaux on n'a pas voulu que ce soit fait je ne sais pas pourquoi le RDPC a peur que les partis puissent se regrouper on trouvera une faille par rapport à tout ça d'accord et V pour sortir je crois qu'il faut qu'on se comprenne parce que tout cela relève d'une cacophonie et c'est la mode depuis quelques temps il y a trois niveaux dans cette affaire d'abord il y a le niveau de l'ordre public il faut que tout le monde respecte la loi et vous avez plein d'agrégés en tout et rien du tout et vous ne prenez pas le temps de lire au moins les statuts le règlement intérieur de l'Assemblée nationale vous n'avez pas la possibilité après vous êtes inscrit comme député de X et Y et allez être associé en communisme dans un groupe Z c'est intérieur par la loi c'est l'article 20 c'est simple l'article 20 donc quand j'ai fini le dit pour dire que c'est de l'agitation puisque la plupart de ceux-là ont au moins la présomption de maîtriser de quoi ils parlent donc c'est de l'agitation mais vous savez il faut qu'on respecte les électeurs dans ce pays il faut qu'on respecte les électeurs vous ne pouvez pas aller en ordre dispersé vous vous envoyez les noms d'oiseaux tous les matins vous êtes en compétition et je ne veux pas citer les mouvements et puis subitement vous avez vous avez créé un adversaire commun qui s'appelle le RDPC vous croyez que vous allez faire équipe ensemble c'est un peu comme si on allait faire je ne sais pas ramasser tout le monde le tout venant vous croyez que vous allez construire un mur qui tienne longtemps non je pense que là on est en train de se moquer des électeurs on est en train de se moquer du peuple souverain et on est on a des démangeaisons pour faire des choses qu'on est incapable de faire soi-même il n'est pas interdit qu'ils organisent une réunion pour dire qu'ils ont fusionné leur parti et à ce moment là on en tire la conséquence et ayant fusionné leur parti ils peuvent avoir un groupe parlementaire sur la base des députés qu'ils ont il n'y a pas de problème vous croyez que 16 personnes vont empêcher 158 députés de RDPC à dormir ou la réplique va tendre il faudrait simplement qu'il y ait de l'eau d'ailleurs je fais une parenthèse pour dire que même dans mon camp parfois je n'ai pas compris le congrès de l'UNDP vous voyez les conséquences on a organisé le congrès de l'UNDP et on a fait de ce congrès une geste qui est quelqu'un qui est contre les élections et qui n'a pas participé aux élections on lui donne la parole et il vient là il s'agit bien de lui il faut dire que c'est lui bon et il vient là et l'UNDP est encore il faut dire que c'est votre dissident comment vous lui donnez un discours c'est ton dissident je vais te dire il faut suivre pour que tu lui dises que son président est votre dissident donc tu ne dis pas la vérité on vient là on invite quelqu'un qui n'a pas eu le courage d'aller aux élections et qui a simplement pour tribune qui cherche des tribunes mais là qui a seulement pour mission d'aller parasiter les réunions mais ce qui me pose problème ce n'est pas son expression ou le fait tu es fort ou le fait qu'on ait hué mon ami c'est le fait de créer une confusion où un parti de la majorité pour moi c'est votre ami c'est mon ami je l'assume j'assume mon amitié je le prends comme il est je suis un président vous avez de l'amitié et je l'aime beaucoup revenons revenons je l'assume beaucoup de vérité j'assume mes relations avec les gens de Dieu à qui je dis d'ailleurs bonsoir mon ami donc on arrive là on prend un parti qui se dit de la majorité présidentielle et son secrétaire général puisqu'il s'agit de lui invite une star qui dit moi je parle seulement parce que le sénateur vous voyez c'est là que ça commence le déraillement et la déliquescence des responsabilités et le fait qu'on ne prenne même plus les hommes politiques au sérieux parce qu'ils deviennent comme une maison de passe on rentre on sort on ne sait pas qui fait quoi moi je vous dis une chose il y a une disposition d'ordre public qui ne permet pas la constitution de ce fameux groupe et certains de mes camarades se limitent en disant que ça porte un long qui n'existait pas l'Assemblée mais je crois que le problème n'est pas là il faut qu'ils respectent l'ordre public qu'ils fusionnent et surtout qu'ils respectent les Camerounais les électeurs dont ils ont besoin pour demain être des représentants quand on commence à faire dans le tchoukoutchou c'est à dire que vous trouvez deux mouvements et d'ailleurs ce qui est extraordinaire c'est de trouver que même dans le même mouvement comme le SDF je sois aussi Nietzsche vous voulez exclure aussi oui vous sortez c'est maintenant la coalition je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas répondre à monsieur vous en êtes pris de manière assez non c'est pas subtil je pense que vous nous prêtez un minimum d'intelligence pour pouvoir avoir une possibilité j'ai dû vous nous prêter un minimum donc je dis je ne vais pas répondre à cette attaque grossière dont est victime monsieur le président national du MRC le professeur Maurice Campto je vais juste te dire quelque chose je ne vais pas parler de Campto si Campto veut à Chimé si je veux aller à l'Assemblée il n'a pas tu as dit qu'il est à la recherche des tribunes avec la complicité d'Elie Milo c'est pas Campto ne s'est pas auto-invité à ce congrès de l'UNDP la meilleure légitimité pour Campto qui a des qualités c'est de se faire le professeur Maurice Campto le président national du MRC prend des décisions politiques il joue bon à bon escient et il n'a pas besoin de l'avis d'un classique du RDPC pour prendre la décision d'aller aux élections ou pas ceci étant dit ceci étant dit ceci étant dit il a besoin d'un milieu de bensipineurs pour parler ceci étant dit il est paradis il est paradis monsieur Kong les termes que vous utilisez sont paradis de vous je n'ai plus les accepter venant de l'Univers mais un peu moins de vous monsieur Campto n'est pas un parasite pour la vie publique vous voulez récupérer mes enseignants est-ce que le professeur Campto s'est invité seul au congrès de l'Univers je dis non il a été invité comme votre ami qui fort heureusement a été hué par les militaires de l'Univers c'est une très bonne chose ça veut dire que personne n'est dite dans ce pays je vais terminer je vais terminer je vais terminer tu es patron d'un grand média 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 c'est pas de ça qu'il s'agit tu es patron d'un grand média et ne fais pas le naïf nous savons ce qui s'est passé ce que je regrette et je le dis mais Campto ne le dise pas à haute voix je le dis parce que je suis un militant depuis 40 ans bientôt n'est-ce pas dans sa naissance et sa succession il est inadmissible il est inadmissible d'avoir un partenaire qui va donner la tribune à des gens pour massacrer allez vous en prendre à votre partenaire allez vous en prendre à votre partenaire parce que nous c'est le parti politique c'est le parti politique qui nous a invités ce n'est pas le partenaire du gouvernement et la majorité présidentielle vous ne pouvez pas graviser donc faute à propos je pense que les militants de l'UNDP ont su de quel côté il y avait l'orientation donc maintenant je dis que ce que je ne comprends pas sur les positions en rapport avec la création de ce groupe parlementaire pour revenir au sujet qui nous intéresse c'est que l'ensemble de ces parlementaires qui sont à l'origine de la création de ce groupe sont des rompus du jeu parlementaire et de pratiques parlementaires je refuse d'imaginer que votre ami Joshua aussi votre agrégé se trompe que vos amis tous vos amis qu'il se soit tous nos rois pourquoi vous êtes inquiets par le professeur Camtou qu'est-ce qui se passe vous êtes comme monsieur s'il arrive sur un plateau et qu'il ne prononce pas le nom de Camtou ça veut dire qu'il n'insiste pas politiquement ce n'est pas Camtou qui va être désormais l'exitoire de l'ensemble de tout ce que vous avez comme ressenti Christian tu ne finis pas Christian est-ce que l'article 20 non donne moi laisse moi finir est-ce que l'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée permet c'est je l'ai répondu en vous disant que toutes ces personnes sont rompues à la chose oui c'est suffisant donc ils ne peuvent pas avoir répondu cette histoire en un mot en un mot les gens verront une fois de plus que la mauvaise foi a toujours desservi l'opposition comme dit le RDPC va torpiller cette affaire en utilisant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale il est dit que le mandat n'est pas impératif ça veut dire que si vous démissionnez de votre parti vous ne perdez pas votre caractère merci cependant vous ne pouvez pas être entré à l'Assemblée nationale sous la couleur du PCR et devenir député du SDF merci infiniment merci infiniment ça c'est toi qui nous dit monsieur Bonn qui était là également Christian Massoman Abel et Lémi Lébé et puis avec nous merci merci d'avoir la maison également c'est quand même deux heures et à mardi prochain je demande aux enseignants de rentrer à l'école nous sommes de l'Assemblée nous sommes de l'Assemblée nous sommes de l'Assemblée qui m'a fait Sous-titrage ST' 501